Salut à toutes et à tous et bienvenue une petite chanson du coup de Genius, t'es parti là ? Bah y'a plus de son, y'a plus de son Aléman ! Y'a plus de son, y'a plus de son ! Un, un, un ! C'est le récap ! Ouais ! Il a voulu te lancer, il s'est dit, bah vas-y frère, c'est un trivile ! J'ai quelque chose hein ! David Chappell, c'est vrai que t'as ce réflexe et c'est pareil dans le récap sport le week-end, dès qu'il y a cette chanson, t'es tout le temps à faire... Un, 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 et tu penses qu'il va lancer, qu'il va lâcher un 16, et puis t'es comme du... Parce que je sais que je vais être tout ça, Lucie ! C'est vrai, c'est vrai ! Et je sens que là, tu vois... Ah j'ai pas ton talent, donc je vais pas me permettre de te suivre ! Ah je peux pas te laisser dire ça ! Si, laisse-moi ! Si, si, si ! On est avec GNews, comment il va ? Ça va bien là, ça va bien, content d'être là, on s'est régalé, belle journée là, en émission depuis 10h, je suis sur Boostax ! En émission depuis... non ! Tu as fait quoi ? J'ai fait USA ! Ah oui ! Ça régale, et puis content de revoir notre ami Erwan qui est tout de jaune vitu ! T'as vu ça un peu ? Kill Bill ! Oh la la ! Kill Bill ! Kill Bill, mais par contre je suis très déçu, c'est pas Kill Bill, mais t'as pas la REF ! Mais non, bah dis-moi putain ! Mais mec, t'as pas la REF ! Dans le chat, dans le chat, c'est la REF ! J'avais déjà jeudi dernier dans le First Day Show, j'avais le hoodie noir écrit Mordayle Basketball, mais Mordayle, tu l'as toi ? Bah je l'ai pas, parce que tu me l'as expliqué, mais sinon je l'ai pas ! Mordayle, en fait, c'est le lycée où se passe l'action dans la série Sex Education ! Sex Education, ok ! Bah ouais ! Genre Sex Education, mais j'ai pas ladré Sex Education ! En vrai, t'es tellement à Donv dans Sex Education ! Moi ça me fait plaisir de voir que tu te régales, mais ça me fait penser à moi quand je suis à Donv dans un truc, je suis là, non mais les gars, le Stark c'est dingue et tout ! Tout le monde s'en branle ! Je lui ai sorti un lien ! Moi je suis à fond ! Du coup, j'ai demandé à mon pote Daomé de faire un suite comme ça, Mordayle Basketball, il m'en a fait deux ! Et je suis très content ! J'ai régalé ! Je lui ai dit qu'il est habillé comme Stallone dans Rocky III, je me suis dit c'est la ref ! On a pas les mêmes refs ! Voilà, je me dis quand même ! Et là, c'est Sex Education 3 ! Bon, je l'avais Rocky III quand même ! Tu l'avais ! Mais content d'être là, content d'être là ! Content d'être là déjà pour deux raisons ! Déjà parce qu'on est en famille ! Deux, parce que déjà ça régale ! Quel vendeur d'aspirateur ! L'aspirateur ! Le code promo ! Et j'imagine ! Hé, c'est la famille ! Attends ! Se vacoum ! Se vacoum ! En ce moment, on fait des bons récaps et puis juste après avec mon Gigi, on va se régaler ! Oh la la ! Ah d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, je vais le faire maintenant ! On m'a demandé de te faire un petit rappel ! Pas de dinguerie dans le react, tranquille ! Non, il m'a vu venir celui-là ! Pourquoi vous lui dites ça, on a fait un react ensemble ? C'était très bien ! Pourquoi tu dis à moi ? Mais oui ! J'ai 30-50 télés ! Justement, c'est pas la télé ! Justement, c'est pas la télé ! Justement, c'est pas la télé ! C'est pas la télé ! Mais je sais, je sais ! Venant de Marc, c'est quand même... Parce que t'étais pas un semaine dernière, il a lâché une petite dingosserie ! C'est vrai qu'est-ce que t'as dit encore ? Ah oui ! Qui m'a marqué ! Si, si ! Il faut en stream et ben... Ah oui ! Oh mais j'ai déjà raconté dix fois ! Ah bon ? Ok ! C'est bon ! On va supprimer maintenant ! Laissez-nous respirer ! Content d'être là ! J'avoue ! Sondé, comment ça va ? Ça va bien ! Je suis contente de vous retrouver ! Vous tous en pleine forme, je vois ! Depuis tout à l'heure, ça fuse dans tous les sens ! Bah écoute, j'ai bien fermé ma gueule là ! Depuis une heure, j'avais la tête dans mon truc ! Tu m'as à peine dit bonjour ! C'est vrai ! Mais en fait, je me mets ici... T'as craché la gueule ! Non mais c'est pas du tout contre toi ! C'est bien ! C'est juste que je me mets ici ! Je n'arrive pas à travailler si j'entends des trucs ! Du coup, je mets à un endroit où il n'y a rien ! Pas un bruit, pas un son, rien ! Normal ! Mais du coup, les gens me parlent et c'est pas le moment ! J'essaie de m'isoler le plus... Moi, je suis venu dire bonjour, je me suis posé là ! Excuse-moi d'être à l'heure, connard ! Non mais par contre, je te... T'as tout à fait raison ! Moi, j'ai beaucoup de mal à bosser dans les open spaces ! Ou alors, il faut que je me mette des écouteurs ou que je m'isole ! Mais j'ai beaucoup de mal à travailler avec... C'est pour ça que j'étais un très mauvais élève ! C'est ce que j'ai toujours dit à ma mère ! Si j'étais tout seul dans la classe... Ça n'a pas envie de me mettre des coups de ceinture mais bon ! Le martinet ! J'ai l'impression que tu vas bien quand même ! Moi ? Oui, malgré les coups de ceinture ! Oui, ça va pas mal ! C'était surtout au niveau des fesses, les coups de ceinture ! Bien sûr ! Ça va très très bien ! Kill Bill ! Je t'ai connu plus inspiré, ma petite Marie ! Au départ, j'avais mis beau et gentil ! C'est vrai ! Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? T'as manqué, t'as manqué ! Moi, je voulais pas mentir ! Ok, pas mal ! On doit la vérité aux gens qui nous regardent ! C'est vrai que cette petite beubare et tout, t'es bien ! Un petit côté... Je te baisse là ! Là, elle est un peu longue ! Faut que je la coupe un peu ! Elle est un petit peu longue ! Ah ouais ? Mais est-ce que j'ai rencontré l'amour ? C'est peut-être pour ça que je suis heureux ! Oh ! T'es toujours ouvert ! Ça marche toujours ! Ça marche toujours ! Bon Gigi, j'ai vu sur le truc, c'était écrit mal au cul ! Toi aussi t'as pris des coups de ceinture ? Ça va... Non, non, non ! J'ai juste fait l'échapper, mais ça va un peu mieux ! Ah oui, d'accord ! Ça va mieux ! Des coudras, peut-être ! Hein ? Des coudras ? Oui ! Non mais en vélo ! Non, non ! J'avais vraiment très très mal au cul ! Et là, ça va un peu mieux ! Et mal aux mains, toujours ! T'as fait combien ? A gripper ! T'as fini combien ? Je finis dernier, évidemment ! Bien sûr ! Pour moi, premier ! Non, c'est dernier ! Ça bouge pas ! J'ai vu ton tweet où tu disais « Mais comment c'est possible que les cyclistes s'infligent ça ? » Mais tu sais que les cyclistes, sur leurs cyclistes, ils ont des protections au niveau des fesses ! Ah mais on avait ! Tu l'avais le truc en mousse ! Ah oui, on avait tout ! Et t'as quand même le trou du cul comme un gâteau des rois ! Ah oui, exactement ! Mais on avait Gaudu qui était là, cycliste professionnel, un septième au JO quand même, on va le rappeler ! Mais lui, il était en mode... Même quand lui, il me disait « Je fais la reprise des entraînements, pendant 3-4 séances, j'ai mal au cul aussi ! » C'est vraiment universitaire ! On est en 2021 ! J'imagine que t'es déjà monté sur un vélo pro ! Jamais ! Jamais ! Sur un vélo pro ? Ouais, pro ! T'es jamais monté sur un vélo toi ! Si t'as l'occasion, quand Ken est là, pour le coup il a un vélo noir ! Il dirait pas qu'il a une selle pro, mais en tout cas il a un truc qui s'en rapproche ! Et c'est juste que tu montes dessus ! Ça va te vacciner très très fort ! Moi Ken, l'année dernière fois que j'ai monté sur son vélo, il n'y avait pas de selle ! Oui ! C'est ça ! C'était l'engin ! L'engin dans son parc ! Et Monsieur Garrison ! C'est lui la selle ! Donc je vais éviter de le tester sur vélo ! Bien sûr ! Non mais je trouvais ça, ce que je disais, on est en 2021, on peut aller dans l'espace, on envoie des Tesla vraiment en orbite ! Par contre, les cyclistes peuvent aller se faire enculer ! Mais littéralement ! C'est vraiment au sens propre ! Donc c'était un peu difficile ! Tu t'es entraîné un peu ou pas ? Comment ? T'avais eu le temps de t'entraîner un petit peu ? Pardon ? Pédalerie ! Dans quel état physique tu es ? Dans quel état physique tu es ? Proche de l'Himalaya ? Non, je serais entre le cadavre... Oh non ! Et puis l'EHPAD ! D'accord, ok ! Non mais vraiment, je n'ai aucune condition physique, je n'ai plus de condition physique ! Si c'est pour faire des sports, je peux jouer au bad, je peux faire du tennis, je peux faire des trucs comme ça ! Je ne suis pas du tout endurant ! Et pourtant j'ai fait 5 ans d'athlétisme, je me suis fait 7 ans de natation ! Et depuis, en gros, j'ai eu une période où, quand j'étais jeune, ma mère m'obligeait à chaque fois, chaque année, à faire au moins un sport ! Elle me disait, tu fais ce que tu fais ? Un sport ! C'est la meilleure chose à faire ! Et du coup, j'ai testé plein de choses, notamment la natation, et j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'ai pu tout faire ! Et quand je suis arrivé vers 17 ans, j'ai commencé à faire l'étude SPÉ ! La bédave ! Voilà ! L'étude SPÉ ! Je suis parti ! Et puis je suis revenu peut-être deux ans après, où ça n'avait pas marché machin, et ma mère m'avait dit, il faudrait que tu refais du sport ! Et j'avais repris, j'avais commencé à vouloir faire du waterpolo justement, on embrasse Zulu, j'ai fait une séance, mais gros j'étais mort ! C'est normal, le waterpolo c'est... Mais bien sûr, c'était hyper physique, mais j'avais l'habitude avec ça ! J'étais détruit, détruit, et j'avais du mal, je faisais de l'hypoglycémie machin, et puis après j'ai plus le temps, je suis parti faire mes études machin, et j'ai arrêté le sport du jour au lendemain. Tu sais ce qu'on pourrait faire ? Non, c'est mort quoi ! On a plein de choses à annoncer ! Déjà en janvier, mais moi déjà en janvier, je dois reprendre avec le donation goal du The Event ! Je dois faire un programme de muscu, tu vois, après le truc ! Je peux te montrer déjà, mais si tu veux, je peux le faire avec toi, et on se met un truc en 2021, on se met deux mois, et d'ailleurs pour Los Angeles, on s'affûte comme des bâtards ! Et on arrive là-bas, on sort sur les plages ! Jim Street ! Est-ce qu'on serait passé à filmer un truc, on se met des rendez-vous ? Moi j'ai des coachs à nous, j'ai des coachs à moi, que je connais très bien des potes à moi, qui peuvent nous faire un programme, ils ont fait un truc suivi, ils ont fait un point dans le récap tous les mardis ! Ça t'excite ça ? Moi c'est vendu ! C'est très excitant ! Moi ça m'excite aussi ! On a plein de projets en ce moment ! 2022 du coup ! On commence en 2022 ! Moi j'ai dit en janvier je commence, parce que là je pars en Laponie et tout ça ! J'ai quand même un petit problème à ce programme, c'est qu'il n'habite pas à Paris ! Non mais moi je vais faire ça de chez moi, et quand je viendrai là, on se prévoit un truc en commun ! Après il y a du travail un petit peu chacun de son côté, il peut y avoir du travail en commun, on réfléchit à plein de choses ! En tout cas je suis très excité ! Il y a de la diète et tout à faire, mais évidemment on ne va pas reménager ensemble ! C'est pas comme ça qu'on aurait la meilleure vidéo ! Je pense que je prends très très vite ! Je pense que tu le dépasses ! Il est bâti comme une montagne frère ! Mais j'ai un truc qui gère... Ah ouais ! Oh la la dinguerie ! J'ai un truc qui gère... Ah moi tu parles ? Non je dis ! Gigi s'est dit et Gigi te dépasse ! Il peut dépasser ! Parce que t'as dit que tu peux prendre vite ! Je dis ça se trouve il va te dépasser ! Je suis monstrueux ! On lui souhaite ! Il est gros ! La gentillesse ! Ça lui souhaite ! Déjà je me suis pesé, pour l'échappée on a fait la pesée, je faisais 78,5 kg ! Ça me faisait du bien ! Ça me faisait plaisir ! Parce que j'ai jamais été gros de ma vie ! J'avais ressemblé à Jafar avant ! Mais là honnêtement, je me suis dit putain ! C'est possible que j'ai atteint ce... Je fais un mètre 75 ! Donc je suis un léger au-dessus ! Donc je pense que là, à partir de janvier ça va être... Ce serait le véritable Saïtama ! Oh la 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 ! Incroyable ! Ate de voir ça après les mots, il va falloir agir ! Bien sûr ! Faire les choses ! Qu'une parole ! Mais il va se faire ça ! Ate de voir ça ! Je vais penser à un truc bien ! Je veux que tu me régales ! Marie, comment ça va ? Ça va ! Coucou ! Eh bah ! M'en dis pas trop ! M'en dis pas trop ! Ça va ! Coucou ! Non mais je suis concentrée ! Parce qu'il y a le récap et le réacte après ! Du coup voilà, je suis focus ! Je comprends ! C'est quoi les sujets du réacte aujourd'hui ? Le cul, le cul, le cul ! Le jour où tout a basculé ! Des super nannies, etc. Ça va être un régal ! Oh ! On va parler de l'enfance de Genius et tout ! Ça va être un régalade ça ! Oh ! Je t'ai choisi des petits jours où tout a basculé ! On va grignoter ! On va grignoter tout ça ! On va se régaler ! Allez, on est parti pour parler du week-end ! Qu'est-ce qu'il a fait de son week-end ? Qu'est-ce qu'il a fait, man ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon week-end ? Je suis sorti vendredi, ça fait un petit moment depuis que j'étais à la Marguerge, que je n'étais pas sorti parce que j'étais malade et fatigué. Et vendredi, je suis ressorti, je suis allé au Bouillon Pigalle. Vous connaissez Bouillon Pigalle ? Avec deux étages ? Exactement ! C'est plutôt un bel endroit et c'était plutôt cool il y a deux, trois ans, trois ans peut-être même maintenant. Ils sortaient avec des prix défiant toute concurrence. Il y avait des queues dès 18h30, t'avais des queues assez énormes. Mais c'est vrai que dès que t'arrives en groupe, ils viennent te voir dans la queue, ils te disent vous êtes combien et puis ils te font passer devant parce que du coup ils remplissent les tables. C'est pas genre 8-10 balles pour entrée et menu ? Ah ouais ! T'as des entrées à 2-3 euros et tout, mais des vraies entrées. Et ça reste de la bouffe de brasserie populaire, mais le concept était plutôt cool. Ça fait un petit mois que je n'étais pas allé et comme toute hype parisienne, ça c'est devenu de la merde. On va se le dire. En fait, c'est devenu une usine. Tous les non-parisiens qui viennent, tous les gens disent Bouillon Pigalle, Pigalle, Bouillon... En fait, tu viens et nous on s'est carrément fait virer la fin du repas. On arrive, on fait entrée plat-dessert, on boit un peu de pinard, on arrive, on fait 10 jours pour la fin. Ouais, 10 jours. Il était 20h, on est allé assez tôt. Il était 20h15, par là, 20h30. Et bon, écoute, 20h30, on en prend un deuxième. Ah non, non, il faut partir, il faut payer, il y a des gens derrière qui arrivent, il y a la queue dehors. T'as vu la fil d'attente, ça fait le pâté de maison. Alors oui, c'est un drôle de concept quand même quand t'es dans un restaurant et qu'on te dit qu'il faut se barrer quoi. Et puis même le service, on pousse vraiment à ce que tu manges vite et à ce que tu te barres vite. Alors certes, si les prix sont très abordables, je trouve que le jeu ne vaut pas la chandelle. Donc voilà, c'est exactement là. Il y a d'autres bouillons dans Paris qui ne sont pas encore tombés dans ces extrêmes-là. Mais en tout cas, celui-là, ça m'a un peu déçu parce qu'au début, je trouvais ça plutôt cool. Tu passais des bons moments, il y avait une vraie idée. Et puis là, c'est devenu vraiment un truc maintenant d'attrape-touriste, malheureusement. À part le prix, il y a un truc spécifique ? Une spécialité ? Le lieu est sympa, mais du coup, c'est cool. Tu peux goûter plein de trucs, tu peux prendre plusieurs plats. Tu vois, il y avait... Envers Pigalle, tu vois. Il y avait une idée de Pigalle et tout. Bref, là, j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'est devenu l'usine dans le mauvais sens du terme. Et je te dis, moi, j'ai 39 pis, je suis avec mes potes un vendredi soir. À 20h30, tu ne me dis pas messieurs, il faut y aller, il faut payer. Vous ne pouvez pas prendre un autre Dijot. Bon, déjà, parce que j'avais très envie d'un autre Dijot. Bref, donc du coup, voilà, j'étais un peu... D'ailleurs, on s'est dit, plus jamais. Voilà, plus jamais le Bouillon Pigalle. Et puis, donc, j'étais avec Thomas, avec d'autres potes. Et puis, on a fait une petite... La tournée des Grands Ducs, on a fait quelques petits bars. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas ressortis ensemble. On a fini au genre, regarde ! Ah, le classique ! On était allés voir les copains, leur faire un bisou. Et puis, je suis rentré, bien fatigué, tellement fatigué que le samedi, j'ai dormi toute la journée. Voilà ! Je me suis réveillé à midi, j'ai appelé ma mère, mon frère, et tout, vers 14h, je fais... Moi, je vais finalement, au lieu de me lever, je vais rester au lit. 20h30, je me suis réveillé. Oh ! Attends, du coup, comment t'as dormi le samedi soir ? Parce que ça nous arrive tous, mais du coup, quand ça t'arrive, on va dormir le soir, bonjour. Figure-toi ! Alors, je me suis donc un peu levé, quand même, j'ai commandé un McDo de Porso ! Voilà ! Du correct ! Vraiment, honnêtement, ça n'a plus aucun sens, McDo, c'est trop dégueulasse. Arrêtez, McDo. Non, mais c'est nul. À la limite, je préfère aller faire des courses, me faire des pattes. McDo, c'est trop de la merde. Bah oui ! Tu prends des burgers, des trucs... Il a dit, à la limite, non, mais non, tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça, mais juste, ça demande du courage, on l'a pas. Ouais, mais du courage, ça prend 10 minutes, honnêtement. Mais la preuve, tu l'as pas fait. Bah ouais, mais c'est parce que je suis une merde. Et donc, je me suis regardé, qu'est-ce que j'ai regardé, une série ou un film, je sais plus, ou peut-être un match de foot. Bref, je sais plus trop. Et à 23h, 23h30, je me suis mis dans mon lit, j'ai mis les matchs NBA, sur mon ordi, et je me suis endormi. Le lendemain, 11h. Ah ouais ! Je me suis dit... Jusqu'à aujourd'hui, t'as pas dormi. J'avais du sommeil à récupérer, donc c'était pas plus mal, quelque part, je me suis mis à jour. Et le dimanche, j'ai fait mon petit ménage peinard, et puis j'ai rien fait, parce que le temps était dramatique, là on rentre vraiment dans un hiver, le temps gris là, il faut des plaies d'épée, il faut se mettre sous la couette, il faut lancer des nouvelles séries. D'ailleurs, on m'a conseillé de lancer Arkane. Il paraît que c'est pas mal, nous on en a un peu parlé. vous m'avez conforté dans ce choix-là, Thomas et Paul m'ont dit il faut y aller à fond, donc je pense que les prochains... Ils ont regardé ? Ouais, je pense que les prochains mardis, je vous parlerai d'Arkane, et puis ça fera un truc en commun, qu'on a, qu'on a pas de choses en commun, qu'on a un truc un peu plus en commun, n'est-ce pas ? Et puis voilà, et puis le lundi, le lundi ça a récupéré, donc un week-end, à part le vendredi soir, nous sommes toutes reposants, et ça fait du bien, quand ils accueillent comme ça. Voilà, c'était très bien. Et puis j'ai appelé mon ami de Sport US Travel aussi, avec Gigi, parce qu'on a des petites choses à annoncer. Tu veux le faire maintenant ? On va le faire maintenant. Ça gigote. Vous savez qu'avec First Team et donc la boîte Sport US Travel, on va souvent aux Etats-Unis, et avec Gigi, qui nous questionnait beaucoup sur un peu les voyages aux Etats-Unis, mais ah ouais, c'est sympa, mais comment ça se passe ? Comment vous faites ? Et il me dit, que je le vois comme ça, tricure, je lui dis, mais pourquoi on n'essaierait pas d'en monter un avec notre commu, Etat commu, et de faire un espèce de mix avec un match NBA et un parc qui sera... Universal. Mais il y aura du Six Flags, à mon avis. Wouhou ! Et donc, j'ai appelé Julien Barthélémy, que j'embrasse, le fondateur de Sporious Travel. On a bossé dessus et donc voilà, c'est officiel. Donc demain, tu es mon invité dans la date d'Erwan sur le... La belle date, monsieur. Sur Twitch, First Team 101. De midi 30 à 13h. De midi 30 à 13h. De midi 30 à 13h. On parlera un petit peu de ce voyage en détail, mais c'est donc officiel. La dernière semaine de mars, à cheval sur la première semaine d'avril, nous partons cinq jours à Los Angeles pour voir un match NBA qui sera Los Angeles Clippers de Nicolas Batoum face au jazz du tas de Rudy Gobert. Rudy Gobert ! Gobert ! Tu as le droit de le retenir. J'ai tout le respect du monde pour ces gens, mais ce n'est pas mon truc. Tu as le droit de le retenir. Moi, j'ai retenu un peu des... Tu as le droit de le retenir. Rudy Gobert, le grand, le jazz du tas. Nicolas Batoum, le contre aux Jeux olympiques sur la planche. Tu te souviens de ce contre ? La main. Mais merde à la fin. Il y aura deux belles affiches parce que c'est deux belles équipes contre deux Français de l'équipe de France. Et en plus de ça, on dira à Universal. Et toi, tu veux rajouter quelque chose ? On vous donnera tout le lien, tout dans le détail demain. Donc on va se faire ce beau voyage à Los Angeles, fin mars, début avril. Et on est ravis de ça. Gigi, tu veux ajouter un truc ? Si, si. Gigi veut pimper le voyage après. Non, oui. Parce que c'est con d'aller à Los Angeles et de ne pas faire Six Flags Great Magic Mountain, exactement, qui est quand même le parc avec le plus de montagnes russes ouvertes au monde. Du coup, voilà. Et j'ai très hâte de faire ça avec les frérots de First Team et de voir Erwan s'envoler comme ça. Il va passer un très bon moment. Il va tout faire. Il va tout faire. Il va tout faire. Moi, je ne suis pas très à l'aise dans les parcs. Si tu seras à l'aise. Parce que là, je suis grand. Oui, mais ça, bien sûr, il faudra voir. Parce que tu as des trucs que tu ne pourras pas faire parce que tu es très grand. Et tu sais que j'ai un traumatisme, enfin un traumatisme non, mais j'ai une peur bleue. J'ai toujours l'impression quand on passe sous des rails, je vais le reprendre dans la tête. Moi, j'ai ça aussi. Du coup, tu fais ça. Et je sais que si je le prends dans la tête, je ne vais pas m'en sortir qu'avec une bosse. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est fait exprès, ça. C'est ta peur, quoi. Ouais, c'est une drôle de peur quand même. C'est normal. Tu peux avoir un peu le roumagao dans le vent, quand ça fait ça. Mais depuis tout petit, même depuis que ma mère m'a amené deux, trois fois au Kekoral, donc je n'étais pas aussi grand que maintenant. Mais j'ai toujours eu peur quand tu passes sous un rail, j'étais déjà plus grand que tout le monde, de prendre le rail plein fer. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours peur de ça. Mais écoute, je vaincrai mes peurs pour toi. Alors que pourtant, tu sais que quand tu rentres dans la file et qu'ils disent OK, il faut faire entre telle taille et telle taille, tu sais que déjà, ils se prennent une marge de fou. Ouais, mais ça va bien plus loin qu'une simple lecture de règlement. C'est un feeling que j'ai tout le temps. Tu ne le sens pas, quoi. Donc, écoute, mais bon. On verra ça. Je le ferai quand même, ça sera mort, mais ça va être très, très cool. On vous fera évidemment de belles vidéos, de belles images. On pourra peut-être même faire un duplex le mardi si on est là-bas. Et puis surtout, je veux qu'on mette en place en janvier, dès le début janvier, on se met, on va là-bas affûter avec des abdos. Oui, oui. Je veux qu'on arrive sur la plage. On a trois mois. Et qu'on arrache comme ça et que je le sens. On aura trois mois plein à faire pour s'affûter. C'est parfait. Faites une séquence de venez-vous. Je serai affûté. Ben là, grave. Ben ici, la finale ! Is that G-Reya ? Is that G-Reya ? Poussez-vous les mannes ! C'est type. Donc voilà. Tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne, Sport US Travel ? Alors, Sport US Travel, en fait, c'est... C'est quoi ? C'est une boîte à toi ? Pas à moi, mais l'histoire de Sport US Travel, c'est le compte Twitter. C'est un garçon qui s'appelle Julien Barthélémy qui était fan de NBA, qui était commercial dans des voitures, dans des pièces de voitures. Fan de basket et qui avait créé un groupe de fans autour des New York Knicks. OK ? Et comme c'est un mec qui va de l'avant qui organise des choses, il avait organisé, mais juste pour le kiff, un voyage à New York en février pendant deux semaines ou une semaine, il avait amené 80 ou un truc comme ça. Entre 120 et 80 personnes, je n'ai plus le chiffre exact. Il va là-bas aux Etats-Unis, il avait appelé la franchise des Knicks qui donc avait fait en plus en sorte que les mecs puissent aller sur le parquet. et tu vois, que tu vives, tu n'as pas juste ta place pour voir le match tout en haut, tu es bien placé, et tu... Et ils ont régalé. L'expérience n'est dingue. Tu marches dans le parquet NBA d'ailleurs à Los Angeles, je pense que les derniers gens qu'on a amenés, ils ont joué pendant une heure sur le parquet du Staples Center qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Je vais dunker en live, c'est possible. Il a fait cette fan-expérience incroyable. Il va falloir grandir du coup. Les mecs ont kiffé tout mais il s'est dit, maintenant, il s'est dit, mais ça n'existe pas en fait, les agents qui proposent ça, c'est vrai, que quand tu voulais aller en NBA, voir un match NBA, tu prenais ton billet d'avion, tu allais sur des sites américains, des pas bilingues, ou si tu ne connaissais pas, tu paies des billets très chers sans savoir exactement où tu étais, tu trouvais ton hôtel, il fallait que tu gères tout. Là, il a dit, moi je fais un package. Je fais un package, hôtel, avion, billet pour le match, et en plus, je me rapproche du maximum de franchise NBA pour essayer d'avoir des fans expériences. À Los Angeles, par exemple, tu peux jouer sur les Clippers, c'est très relou. Les Clippers, pendant trois heures ou quatre heures avant le match, tu joues une heure sur le parquet. Honnêtement, j'ai joué sur un parquet NBA. Moi, j'ai joué à Pau, j'ai joué à Limoges, sur des parquets et tout. Jouer sur un parquet NBA, c'est exceptionnel. C'est un délire, tu t'hallucines. Il y a du saumon sur le parquet ? Non, c'est... C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère. C'est un décorum, c'est quelque chose. Donc ça, à Los Angeles, tu avais ça. À New York, tu peux te rapprocher et voir l'échauffement des joueurs et serrer la main à certains joueurs. À Boston, il avait amené les joueurs sur le parquet pendant l'échauffement pour qu'ils puissent prendre des photos. T'as les joueurs qui s'échauffent, le match va jouer, t'arrives sur le parquet, tu peux prendre des photos à côté des joueurs. C'est ouf. À Miami, t'avais un espèce de buffet à volonté avant le match. À Boston, on avait fait le match dans des loges, bien placées. Donc chaque fois, il y a une petite surprise comme ça pour les voyageurs. Et franchement, tu vis des expériences de ouf, tu vois ? Combien ça coûte ? Alors, c'est entre 1300-1400 euros et 1600-1700 selon New York Tout compris ? Tout compris. Selon New York ou Los Angeles. Là, normalement, le price, c'est 1590 pour aller voir le match à Los Angeles, avion, tout compris. Un peu moins de 1600 balles. 1590 et plus le parc. Combien de jours ? Plus Universal. 5 jours. Avec Universal, Universal, match NBA, hôtel, avion. Et l'hôtel, c'est quoi ? L'hôtel, c'est le friand. Moi je l'ai fait, le friand d'hôtel, il y a un rooftop, piscine, c'est lourd. Et puis, quand tu viens à Los Angeles, 5 jours, quand tu vas à Los Angeles pendant 5 jours pour vivre ça, tu vas pas rester dans ta chambre d'hôtel. Donc voilà, c'est très bien pensé. Et donc, Julien, quand il revient de son premier voyage avec la fan expérience, putain, il fait des interviews dans des médias basket, et Tom et Paul, ils disent, il faut qu'on le rencontre ce mec-là, c'est archi intéressant. Et on le rencontre, il nous dit, voilà, moi je veux créer cette boîte qui s'appellera Sporius Travel plus tard. Et nous, on lui dit, ben écoute, c'est Tom et Paul, quand il dit, moi honnêtement, il le sait Julien, moi au début, j'y crois pas. Il fait gros, viens on met des par là-dedans. Et on le rencontre, il nous parle du projet, il arrive à me convaincre de ouf. Et je dis, ok, ben nous Firstim, du coup, on est en train de créer Firstim aussi, mais nous Firstim, on va s'occuper de toute la com et du marketing autour de ça. Et on a récupéré des, donc chacun, Paul, Tom et moi, on a eu des parts dans cette boîte et on travaille main dans la main et on s'occupe de toute la com. Dès qu'il y a un voyage, on en parle dans nos émissions et ça aide évidemment à remplir les voyages. Lui ça lui a fait gagner énormément de temps dans la com, on sait que quand tu montes des boîtes comme ça, c'est très important. Donc nous Firstim, on lui a amené ça puis nous, ça nous permet d'aller aux Etats-Unis à moindre coût. Moi, je me fais accréditer en plus, moi je suis rarement du coup avec les voyageurs, parce que moi, je me fais accréditer avec la NBA, donc je suis dans les vestiaires au bord du terrain avant le match et après je suis en tribune de presse. Mais c'est une espèce de rencontre comme ça, gagnant-gagnant, fantastique. D'ailleurs, c'est devenu notre ami maintenant, tout ça, et c'est un mec qui développe la boîte de manière fantastique. Je vois le logo très stylé avec la planète basket. Du coup, c'est que basket ? Alors non, à la base c'est basket parce qu'on est des fans de NBA, mais il veut développer ça avec la NFL et surtout il a fait un voyage qui était un peu plus cher pour le coup. Il y a un truc à faire avec le NASCAR. Et aussi, là il a fait un voyage, ils ont rempli je crois, je crois qu'il a rempli 80 personnes en 4 heures pour le match entre Cyril Gann et Francis Ngannou pour aller à Los Angeles. C'était 2200 balles, les places sont très chères pour le coup. Mais bon, tu vas voir, le match de MMA que tout le monde attend, 2200 balles et ça s'est rempli en 4-5 heures. Ça c'est stylé ça. Il y a beaucoup de choses. On se demande tout ça. Tu as effectivement des trucs qu'on n'a pas beaucoup chez nous, tu peux peut-être aller retrouver du hockey, tu peux aller retrouver du foot US, tu peux aller retrouver de la NASCAR, du baseball, du baseball, le PGA Tour de golf, tu sais tu as un milliard de trucs, c'est franchement stylé. Alors l'important quand tu fais des choses comme ça, c'est de maîtriser. Et l'important pour Julien quand il s'est lancé là-dedans, il est parti six mois aux Etats-Unis pour faire le tour des franchises, pour dire voilà, moi je vais faire ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens, ils aient une expérience à part que simplement venir dans une salle et regarder un match NB et repartir. Tu vois, donc il a fait tout le tour des franchises, il y a des franchises qui jouent le jeu plus que d'autres, mais notamment les Knicks à New York où il est très proche avec eux et tu vois, il veut maîtriser ce qu'il fait. Donc au début de la NB, c'est notre monde, c'est notre passion, mais à terme petit à petit, c'est qu'il parle aussi avec des franchises de football américaine à New York, c'est les Jets, c'est les Giants. Il veut développer plein de choses, donc sa mec a plein d'idées. Le match, le combat plutôt, entre Nganou et Gan, mon gars, c'est un truc exceptionnel, allez voir, tu vas à LA, Staple Center, tu vas voir un match comme ça, c'est fantastique. Pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas un féru de ouf de sport, c'est un truc que tu recommanderais quand même ? Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose où peut-être quelqu'un qui n'est pas à fond dans le sport il va peut-être un peu se faire chier ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tous ? Le basket, de manière globale, je conseille à tout le monde d'aller voir du basket parce que c'est un show, c'est spectaculaire. Moi, je t'emmène voir un match de basket de départemental féminine. Moi, j'ai mon ex qui joue au basket en départemental. C'est un tout petit niveau. Il m'est arrivé de vivre des matchs comme ça. What ? Oh, il y a faute là ! Parce qu'il y a ce côté ping-pong que tu peux trouver dans le basket, ce côté scénario que tu ne retrouves que dans ce sport. Donc, imagine, si tu visionnes ça au niveau de l'NBA et au-delà de ça, même si tu n'es pas fan de sport, le décorum, les salles américaines de basket, c'est un show exceptionnel. Il y a plein de mecs fans de NBA qui viennent avec leurs conjoints, avec des filles qui ne sont pas fans de NBA, mais elles rentrent dans la salle et elles font... Tu passes un bon moment, je pense. Et puis le match passe vite. Je mange, tu vas chercher à bouffer, tu vois des gens autour de toi. C'est une vraie expérience aussi, au-delà du match. Je crois que c'est un peu... Tu vois, moi, quand je suis allé à Tokyo, quand on visitait, on était passé à un endroit qui s'appelle... Il y a le Tokyo Dome, qui est un énorme table, et il y avait le classico là-bas. C'était Tokyo contre... Comment s'appelle ? Kyoto, au baseball. Et on s'est dit, putain, je ne me suis jamais intéressé au baseball. Venez, on prend des billets. Et à l'époque, j'étais avec Valouse, il y avait Dash et tout. Et on est allé... Vas-y, on y va, on va se faire le classico. On est partis le soir. Et gros, je te jure qu'on aurait tout le match. On était en mode, c'était trop stylé. Après, c'est japonais, donc c'était un peu une autre ambiance, etc. Mais c'était trop stylé pendant les pauses, on va dire, t'allais chercher à bouffer, tu mangeais tes petits katsudon et tout machin. T'as des gens qui venaient parler avec toi en mode, on a vu que vous êtes... Enfin... Vous n'êtes pas japonais. Vous n'êtes pas d'ici. Et donc les mecs, ils venaient parler avec toi. Pourquoi est-ce que tu regardes le baseball en général ? Et l'ambiance, c'était incroyable. Moi, je n'avais jamais vu que ça. Et c'était une expérience, alors que je n'étais pas forcément plus intéressé que ça par le baseball. Mais c'était super cool. En plus, bon, c'est pas trop dur à comprendre aussi. Et c'est vraiment stylé. Donc, je pense que oui, peut-être que ça dépend du sport, mais par exemple, mon père aussi m'a amené, quand j'étais plus jeune, voir des matchs de rugby. On était à Narbonne, on était au stade, on voyait Narbonne contre Limoux. Il se faisait ramonner la gueule. Mais par contre, putain, qu'est-ce qu'on rigolait ? On allait chercher les biens, on bouffait des saucisses et machin. Il y a toute une ambiance. C'est ce truc, tu rencontres des gens et tout le monde vibre pour le même truc. C'est comme les concerts. Moi, je me souviens une fois et j'étais ici avec... Des fois, tu vas avoir des trucs que tu n'aimes pas vraiment avec Thomas qui bosse avec Guillaume Plé. À un moment donné, il me dit, écoute mec, j'ai deux places pour Nicki Minaj. Le mec, il ne pouvait pas y aller, c'était Guigui, il ne pouvait pas y aller parce que sa copine de l'époque était malade. Il me dit, j'ai deux places, qu'est-ce que tu fais ? J'étais avec le petit Tom Serravino, je dis, on y va ? Moi, Nicki Minaj, je n'écoute pas Nicki Minaj. D'une oreille, je m'en fous. J'allais voir le concert de Nicki Minaj à Bercy. J'en ai pris plein la tête. Je me suis régalé. Donc, le live tel qu'il soit, que ce soit musique, sport ou autre, ça t'amène une dimension supérieure quand c'est bien fait. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller vivre des trucs comme ça. Et donc, le sport, forcément, aux États-Unis, c'est une mecque. C'est quelque chose d'incroyable. La manière dont c'est traité, il n'y a jamais une erreur. Ça devait être difficile pour Sport US Travel de vivre le Covid ? Non, non, on s'enrichit. Non, non, ça a été compliqué. Mais du coup, est-ce qu'il y a un rebond derrière où ils sentent que les gens n'en peuvent plus, depuis deux ans ? Alors, il y a eu ça. Au début, il a fait des avoirs. Et quand il a vu que ça a duré, il a remboursé tout le monde. Parce qu'au bout d'un mois, tu rembourses tout le monde. Tu es obligé. L'avoir, ça va pour deux mois. Mais au bout d'un mois, tu rembourses tout le monde. Et c'est vrai que dès qu'on a réouvert les voyages, ça s'est blindé. Là, il y a trois voyages à New York en février. C'est plein. Nous, on y va, avant d'aller à Los Angeles, on y va la troisième semaine à New York. On y va. Et demain, on lancera le lien et on va voir. On va voir. Au début, j'ai dit, 30 et tout, on verra. 50, c'est très bon. J'en ai juste parlé sur mes lives. J'ai reçu des DM en mode, donne-moi les dates ou conséquences, quoi. Le premier voyage à Los Angeles, on était parti à 60. Donc là, n'importe qui va pouvoir s'inscrire pour partir. Et puis, je te dis, il y a le côté, nous, on fait au moins un soir ou au moins une après-midi. On est ensemble avec des voyageurs, on mange avec eux, on boit un verre. C'est ça qui est bien. Si tu rencontres ta commune, tu vas partager le moment. Tu croises en bas de l'hôtel, vous allez au resto, bonne soirée. Il y a un truc marrant, quoi. Et ça, c'est cool. Et puis en plus, on rajoute le truc parce que l'idée aussi, en faisant ça ensemble, c'est que moi, je kiffe la NBA. Je trouve que je suis beaucoup moins actif que quand j'avais commencé à regarder, etc. Mais j'aime le sport et je n'ai jamais vécu de match là-dessus. Donc, c'était l'occasion de découvrir. Et puis moi, je suis dans ma passion de parc, etc. Et là, on s'est dit, vas-y, le crossover est improbable et drôle et puis on va passer un bon moment. Puis on fait Smash NBA. Il faut au moins un point commun entre vous deux. Oui, évidemment. On a de beaux yeux. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de... Il y a Nico Batoum. Il y a un Batoum. Et puis, on va pouvoir se faire Universal à côté. Moi, ça me permet de découvrir de faire ça avec les gens qui ont pris leur billet. Tu débarques à 50 frères à Universal en mode... Let's go. C'est trop bien. Ça va être génial. C'est une belle expérience humaine. Il y a un petit nom pour le projet ? Il n'y a pas de nom, non ? Non, il n'y a pas de nom. C'est un voyage, tout simplement. Non, c'est plus dans un an. Excusez-moi. Je pense qu'on peut se faire un kiff avant même, avant de se préparer, d'aller là-bas. Mais après, franchement, nous, quand on va là-bas, on bosse aussi parce que nous, on fait des émissions. Il faut quand même qu'on continue à alimenter. Et tu sais qu'il y a des studios et tout, donc on a la chance de pouvoir tourner là-bas. Mais c'est Bonnard, quoi. À droite, il est en train de chercher un nom. Oh ! The shove must go on. Oh, putain ! Oh, il est bon ! Oh, si ! Oh, si ! Chauve qui peut, non ? Non, non, non. Allez ! C'est pour moi. Tu peux le prendre, je ne serais pas gêné. Tu prends combien, en droit d'auteur ? 8% ? Je ne sais pas, c'est pas une émission. Non, non. C'est juste, on y va, quoi ! Comment ça se passe si tu mets, je dis n'importe quoi, tu mets 100 places, elles sont prises en 10 minutes, vous en rajoutez 100, vous partez à 300 ? Parce que c'est déjà calé. Il y a une limite, tu vois, ce que je veux dire. Il y a une limite humaine, parce que les gens, quand tu les emmènes au match, il faut les encadrer quand même, il faut s'en occuper. Alors après, quand il n'y a pas les matchs, les gens sont libres aussi, tu vois. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une colonie, où les gens, tu leur dis tous les matins, rendez-vous à 9h au petit déj, les gens, entre les matchs ou les animations, ils font ce qu'ils veulent. Ils font vraiment leur vie. Mais après, il y a quand même des gens qui les encadrent pour aller au match, donc il y a 3-4 personnes, tu ne peux pas 300 personnes, c'est un gérable. Le jour où on fait ça, ça veut dire que ça marchera très bien. Donc, il y a une limite. Donc, il faut se dépêcher. Ah oui, il faut toujours se dépêcher. Ça part très vite. Puis là, je peux te dire qu'on rajoute Universal, ça a de la gueule. Il est trop bien. En fait, j'étais en train de me dire, il y a sûrement un combo à faire au mois de juin, quand l'E3 va revenir dans sa grande forme. Au mois de juin, c'est les finales NBA, c'est beaucoup plus dur d'emmener 60 mecs pour déplacer NBA. Pour les finales NBA. Oui, t'en emmènes moins, c'est plus cher, mais tu leur fais un combo, vous allez à l'E3 et vous regardez la finale. Oui, très dur à anticiper les finales parce qu'on ne sait jamais qui va être en finale. C'est vrai. C'est plus difficile. Là, c'est les matchs réguliers. C'est pas comme la finale de la Ligue des Champions. Tu sais, un an à l'avance, ça sera à Moscou, ça sera à Milan, ça sera à Londres. Là, par exemple, si Milwaukee, ils sont en finale NBA, tu vas vendre un voyage à Milwaukee. Relou. Moins qu'ils forment. Moins qu'ils forment. C'est vrai qu'il y a une année où l'E3 se déroulait en marge de la finale qui était à Los Angeles. C'était en mode, voilà. Tout le monde se sert la main, on est parti. Mais effectivement, ce n'est pas une évidence. Jaria, sur toutes ces informations fort intéressantes, vous aurez tous les détails demain dans le date d'Erwan. Il est 19h, je ne t'avais pas menti qu'on allait prendre du temps là-dessus. Gigi, ton week-end ? Moi, week-end... Si t'as rien, t'as rien. Si, si, j'ai un petit peu j'ai une petite anecdote. Non, ça va, ça va. On est bien. Non, bah écoute, moi, vendredi, j'étais à la maison tranquillement, petit live. Et le samedi matin, je me suivais un petit peu plus tôt parce que j'allais voir mes grands-parents prendre des moelles. Je n'ai pas pu y aller avec ma femme et ma fille parce que ma fille a la varicelle et là, elle est sur la fin. Je l'ai été sur la fin. C'est adulte, c'est pas rigolo. La varicelle. La varicelle. La varicelle. Exactement. Et donc, c'est pour ça que ma femme et ma fille sont restés à la maison parce que mon grand-père, j'allais le voir notamment parce qu'il continue sa chimio. Il est très, très faible actuellement. Donc, je vais le voir dès que je peux. Et le Toubim nous avait dit attention parce que comme il fait de la chimio et tout, il y a un risque, même s'il a déjà eu la varicelle, de pouvoir contracter. Et là, c'est pas drôle du tout. D'avoir que la varicelle adulte, ça peut se transformer en zona et tout. Enfin, c'est l'enfer. C'est vraiment de la merde. Bref, bon, heureusement, elle va mieux. Elle est sûre à la fin. Et puis, j'ai pu aller voir mes grands-parents. Ça m'a fait plaisir. On a passé une belle après-mère à parler famille, à se remémorer de bons souvenirs. Et puis, au moment de partir, qu'elle ne fut pas ma surprise, où j'ai éclaté un pneu. Voilà. Et pour savoir, mes grands-parents, là, ils habitent donc techniquement vers Nevers. C'est dans la Nièvre. C'est quand même une ville, etc. Et là, ils sont en train de faire construire. C'est une très belle ville. Ils sont en train de faire construire. Donc là-bas, ils ont vendu leur maison et ils étaient, ils sont dans leur ancienne maison de campagne. On va dire un tout petit truc. C'est une grange qu'il a retapé à la main. Tu connais les histoires de grand-père dans les années 50. Il était là, il n'en avait rien à foutre. Donc, ils ont offré cette maison. Sauf que cette maison, elle est frère, elle est abeille. Personne ne sait où c'est. C'est normal, puisqu'il y a plus de vaches que de personnes vivantes dans ce patelin. C'est un tout petit truc. C'est abeille. A-Y-E. A-Y-E. Non, il ne faut pas faire cette vanne. Le soir, j'ai fini et je repars et je fais mais littéralement deux kilomètres. Je suis au téléphone. J'appelle ma femme. Je dis bon, écoute, je rentre. Pendant que je parle, j'entends un bruit vraiment bizarre. Non, mais je dis vraiment, il y a un problème. Il y a un pneu. Il me fait une dinguerie. Là, j'ai le signal vérifier la pression des pneus. Et ça nous était déjà arrivé une semaine avant. Des fois, c'est juste à cause du temps. Il fait froid, donc ça redescend, machin. On avait regonflé. Je me dis, ça doit être ça. Quand même là, le pneu, il fait un bruit bizarre. Je m'arrête. Le pneu arrière, mais genre dead. Dead by daylight. Il était mais fou. Gros, je faisais ça. C'était de la guimauve. Je dis merde. Et j'étais pas encore. Et là, je me dis OK. J'avais fait franchement deux, trois kilomètres max. Je m'arrête sur le côté. J'appelle ma grand-mère. Je dis, est-ce que t'as un compresseur ? Parce que là, c'est chaud. Je reviens. Je fais demi-tour. Vraiment, je fais un kilomètre. Et là, je sens que le cul de la bagnole, il fait... Il est en train de hurler. J'arrive là-bas, mon grand-père... Non. Heureusement. En gros, je peux pas prendre la Tesla puisque je viens de te citer le blase de la ville. Ils sont en calèche, donc il n'y a pas d'électricité. C'est compliqué. Le mec vient te livrer le pain directement chez Watt. Donc du coup, j'étais avec le 508 et j'arrive là-bas. Il y a mon grand-père qui m'entend chez lui avec le compresseur. Et je me gare et il me dit... On n'aura pas l'occasion d'utiliser. Il y a le pneu gros. Il est explosé. Il est mort. Parce que j'ai roulé à plat pendant deux kilomètres. Ça suffit pour le détruire. Donc j'essaye d'appeler l'assistant. Un gros bordel. On a dû se démerder. Il n'y a pas de roues de secours ? Figure-toi que sur les bagnoles neuves, maintenant, ils ne vendent plus... Enfin, il n'y a plus les bagnoles de secours de base. Je crois que c'est une option. Et nous, elles n'y étaient pas dessus. Donc je me dis putain, merde. Il n'y a pas de roues de secours sur les nouvelles cases ? En tout cas, chez Peugeot, c'est le cas. C'est dangereux, surtout. Je ne sais pas, mais c'est dangereux, quoi. Du coup, j'ai appelé l'assurance assistance. On est en 2021 et tu tombes sur des boîtes vocales insupportables. En plus, moi, je suis maudit. Je crois qu'on est vraiment la team pneu crevé. C'est la troisième fois que ça nous arrive en trois ans. À chaque fois, ça m'arrive un samedi soir, frère. Et le lendemain, on est quoi ? Le dimanche. Nobody bosse le dimanche, évidemment. Donc, tu es en mode, je suis baisé. Sauf que là, je suis à deux heures de route de chez Wab. Ma femme, elle a appelé Inami. Inami qui a dit OK, je passe vous chercher. Ils sont venus me chercher. Bref, on est arrivé à la maison. C'était deux heures du matin. Plus, on a dû laisser la bagnole là-bas. Le garage nous a dit alors oui, on peut prendre en charge, mais on ne peut pas venir le dimanche. On peut venir le lundi. Sauf que moi, j'ai qu'une seule voiture. Ma femme voulait que je l'amène récupérer la voiture, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'électricité là-bas. Une merde. Absolue. C'était un petit peu chiant. Aujourd'hui, elle vient de la récupérer et tout est bien qui finit bien. Il fallait à tout prix que je rentre. Sinon, je serais resté sur place et puis ce n'était pas très rien, mais il fallait à tout prix que je rentre parce qu'en effet, le dimanche, j'avais l'échappée organisée par Domingo. T'as mis un plein de secours maintenant. Tu t'as anticipé ? On va prendre une galette. Au moins une galette. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça, c'est beau. Donc, on avait l'échappée le dimanche, mesdames et messieurs. Mais t'as fini quand même ? Oui, oui, j'ai fini. D'accord. Non, non, bien sûr. Ça, c'était mon objectif, comme le Big Night. Alors, il faut savoir que l'échappée, c'était la troisième édition ici, un parcours d'un tout petit peu plus de 26 kilomètres, il me semble, qui était mis ici. Vous avez la courbe que vous voyez à droite, un parcours assez simple, globalement, on va dire, classique, plat, des petites montées, jusqu'à l'énorme montée, le pic qu'on voit sur le graphe ici avec une montée qui était à 12 %, ce qui est énormissime. En tout cas, pour moi, qui ne suis pas du tout sportif, c'était très, très, très dur. J'étais en train de crever. Et moi, mon objectif, en allant là-bas, j'y suis allé sans m'entraîner, sans finir. Vraiment, je me suis dit, j'y vais au mental, je finis. Je veux juste finir et être fier de moi, je ne vais pas me tuer sur place. Mais l'arrivée... Belle bête ! Belle engin ! Belle engin ! Les photos qui ont été prises par l'ami Clumzy, d'ailleurs, qu'on embrasse. Je suis à fuiter là. Pas trop me chercher. Mais bref, j'ai réussi à finir, je suis très grand, j'ai fini dernier, évidemment. Mais moi, je ne faisais pas la course. En tout cas, la seule course que je faisais, c'était contre moi-même. Et j'ai réussi à terminer. Donc, j'en suis très heureux. Et à la fin, je n'ai pas pu finir l'émission parce que quand je suis descendu du vélo, je commençais à me casser la gueule. J'avais un voile blanc. Bref, je voyais toute une génération de ma famille qui m'a rejoint. Et du coup, il y avait la protection civile qui était présente. Donc, 4 médecins qui sont venus me poser par terre, prendre attention et tout ça. Et je leur ai dit, écoutez, ça va durer une minute et après ça ira mieux. Et puis voilà, tout allait très bien. Je suis très heureux de ma perte d'avoir terminé un tout petit peu plus de 26 kilomètres. 26,2 je crois, un truc comme ça. Mais c'est surtout la montée. Et alors moi, c'est ce que j'expliquais. Je n'ai pas eu de soucis particuliers pendant l'intégralité de l'épreuve. En fait, à savoir qu'en termes de cardio, c'était OK. Franchement, c'était OK. Contrairement au big nine où je souffrais. En plus, j'étais blessé au big nine. J'avais mal, je m'étais explosé le mollet. Du coup, c'était encore plus difficile. Il faisait une chaleur atroce à l'INSEP. C'était catastrophique. Sauf que là, honnêtement, pas de souci. Mais quand on a fait les petits tests, d'ailleurs, il y avait l'ami Ken Bogart qui est venu, je le remercie, régler mon vélo. Je me mets sur la selle et vraiment, je fais un kilomètre de test et je suis en mode, c'est dur. Enfin, je pense que je vais fondre en larmes parce que j'ai trop mal au cul. Mais en plus, c'est pas... Moi, en plus, j'ai un gros cul. Genre, j'ai vraiment... Je suis géchard comme jamais. Et du coup, j'ai une fesse, une fesse et l'autre sur la selle. Elles aspirent la selle, tu vois. Donc, c'est incroyable. Et j'ai mal à l'entrejambe, en fait. Je sais pas comment ça pèse. C'est un nom. Les yukus, elles sont là, sur les pieds gros, comme ça, là. Ça me... Ça frottait. Ça me faisait trop mal. Et c'est ça, la plus grosse douleur. Et je voyais tout le monde. Souvent, pendant la course, c'était pour se relaxer un petit peu. Ouais, les bras. Ils pédalaient. Les bras comme ça. Moi, je pouvais pas. Je me tenais et je me disais putain, ils font ça. Je vais faire ça pour me... Mais c'était pire. T'es crispé. Du coup, c'était pire. Dès que je faisais ça, gros, j'avais l'impression que je m'enfonçais dans la selle. J'avais trop trop... C'était une douleur atroce, vraiment. Et tout le monde, c'était de la souffrance, de la souffrance, de la souffrance. Jusqu'à la fin, la délivrance. Évidemment, avec IAS, qu'on embrasse, qui était un monstre. Genre, il a fait top 1, alors que tout le monde était en... Il fume, machin. Il a pas de sport. C'était la plus grosse frotte de l'univers. Il a arraché vraiment le serveur. Et grosse mention à Ponce, qui était derrière d'une minute aussi, qui était monstrueux. Et IAS, quand tout le monde vient m'encourager à la fin, allez, let's go ! IAS, il était là, il me secouait comme ça. Allez, vas-y ! C'est ce que j'expliquais dans ma vidéo. J'avais envie de mettre une patate, gros. J'ai regardé la vidéo, et c'était en mode, quand t'es dans un effort comme ça, quand un mec te touche... C'est surtout, tu sais, c'est le dernier kilomètre. Genre, physiquement, je suis à bout. Vraiment, je vais mourir. Et t'as un gars qui vient, il fait, allez, allez ! T'es concentré ! Et après, il vient, il fait ça, allez, allez ! Est-ce que t'imagines ce que vivent les cyclistes, les vrais, pendant le Tour de France ? Oui, mais personne ne vient, il fait, allez ! Sur le vélo aussi ! Si, 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 si ! Il teinte dans le dos et tout. T'es changé ou quoi ? Je sais pas, je regarde pas le Tour de France. Les mecs, ils courent à côté des vélos, ils les touchent, ils les trucs... Une photo, une photo ! Et là, tout le long, il est là, et il a la merde. Il y a des mecs qui leur jettent de la pisse. Ah, c'est à vous ! De la pisse ! Ah, t'as des mecs sur les cyclistes. C'est cool, hein ! Paul, il me racontait ça. Les mecs, ils leur jettent de la pisse. Attends, quoi ? Mais c'est du quoi ? Mais c'est malade ! Moi, je peux te dire ce que vivent les cyclistes. Ah ouais ! C'est pas drôle, quoi ! Ah non, mais c'est pas rigolo ! Normal qu'ils soient dopés ! Et ça me fait penser notamment au sketch des Inconnus, alors c'est longtemps, quand justement il vient lui faire l'interview, il se moque de ce que tu viens de dire, qu'il vient de poser des questions aux mecs qui sont en vélo et tout, et à la fin, il lui colle un autocollant Antenne 2, alors qu'il est en train de gagner la course. Mais les cyclistes, regarde, quand ils montent dans les Alpes, et que tu vois la foule qui s'ouvre, alors les images sont magnifiques, mais t'as des relous, mon gars, qui courent à côté de toi ! Je pense que t'as envie de les massacrer. Si toi, Yas, t'as eu envie de dire putain, lâche-moi ! En plus, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, il fait ça pour ton collègue, il n'y a aucune mauvaise intention. En plus, il m'a dit sur Twitter, il m'a dit putain, moi je pensais que ça te faisait trop plaisir, je me pensais comme Coach Carter et tout, j'étais vraiment là ! Coach Carter ! Très bel ref, mais pas trop ! En gros, moi je suis au bout du rouleau, déjà je finis tellement en retard par rapport aux autres, même si je vous ai dit, moi c'est pas une course, je voulais juste finir, c'était mon objectif, et t'en peux plus, t'es au bout, et il me bougeait, il me bougeait, je pense Domingo, il avait un peu capté le truc, il disait, laissez-le respirer ! Il va me lâcher ! Voilà, il va me lâcher, et je commence à boire, et je prends un peu mon temps et tout, et au moment où je repasse la gourde, allez ! Allez ! J'en peux plus ! Il me faisait trop rire, mais bon, c'était un grand moment, évidemment ! Il craque, pleine émission, caméra sur lui et tout ! Et dans ma tête, j'étais en mode, je fais quoi ? Et je me suis dit, je suis en live, et par respect pour le live, je vais pas le patater, mais c'est incroyable ! Mais bon, il m'a régalé, Elias, qui a été monstrueux ! L'heure Lolo, elle a fait quoi ? L'heure Lolo, elle a fait 3ème ! 3ème ! Elias a fait 4, 5, on a je crois Gilles, 6, alors 7ème c'est chaud, 6 étoiles, 7ème chaud, et dernier mois ! Et Ponce 2 c'est ça ? Ouais Ponce 2 ! Alors Ponce, incroyable ! Déjà il était une machine de guerre, il a fini une minute derrière Elias, donc c'est, enfin je crois, une année et demie, en tout cas vraiment, c'était très serré, et au global, et surtout Ponce quand il a, voilà tu vois, un tout petit peu plus d'une minute, et Ponce quand il a terminé par contre, il a fou les gerbes, mais genre instantanément ! Ah ouais, trop d'efforts ! En fait il a tellement tout donné, ce qu'il m'a expliqué après, il finit, là il a un petit rototo, et puis là, deuxième rototo, mais avec une petite, acidité, un petit goût, un petit goût, un petit goût, un petit goût, un petit goût pivot, tiens ! Il a plus retour celui-là, c'est chaud ! Il se met à cracher là, il crache, désolé ! Et là, t'as la prod qui est en mode, on arrête de filmer, parce que le vomi sur Twitch c'est et du coup d'un coup, il est en mode, il faut que je joue ! Et là, il envoie toute la sauce, c'était extraordinaire. Et apparemment, il a pas eu le temps, ils lui ont emmené une poubelle et tout. Ah mais je ne le critique pas, je me dis, wow l'enfer ! C'était dur, mais bon, t'étais nickel, mais Ponsk a été incroyable, genre la perf de fou, sachant qu'il s'entraîne beaucoup et tout, avec le donation goal, the event, impressionnant ! Il s'entraîne, il prend de la masse et tout déjà lui ! Ouais ouais, il me disait qu'il allait à la salle. Ouais ouais, vous êtes prévenus combien de temps avant une échappée ? Une heure ! L'échappée... Dans une heure, on monte 50 kg ! L'échappée, je crois, au moins un mois avant je crois. Donc il y a moyen de s'entraîner. Mais ça va, mais par exemple, pour prendre le rapport avec le Big 9, Big 9, Domi m'avait prévenu, mais vraiment bien avant, un truc comme plus de 2 ou 3 mois avant, et moi j'avais plus de train, je m'étais entraîné, parce que là j'étais en mode, t'y vas pas sans entraînement. Là le vélo, c'est pas que je prenais le truc à la légère ou quoi, c'est juste que premièrement, j'avais absolument aucun créneau et pas le temps, tu sors du The Event et tout, t'as la fatigue ambiance, t'es tous un peu crevé, mais au-delà de ça, je me suis dit, je vais le faire à mon rythme, et c'est la première là, puisque c'est la troisième édition qu'il fait, c'était la première où il changeait le parcours, et il nous a mis une montée de bâtard exprès, en nous disant, tout le parcours, on va dire 70% du parcours c'est pépère, et t'as cette montée ici, qui fait, elle est même pas très longue, je crois qu'elle fait 3 kilomètres gros, mais les 3 kilomètres... 3 kilomètres comme ça... à 3 kilomètres heure, j'ai envie de péter un plomb, c'était vraiment dur, mais belle expérience, c'était très très cool. T'as appelé le docteur Fuentes ? Docteur Fuentes. T'as pas la rêve ? J'ai pas la rêve conclue. C'est le docteur un peu espagnol, un peu suspect, qui chargeait nos amis. Ah d'accord. Bon j'ai pas pissé bleu quoi, ça se confermait à ma... C'est le docteur qui chargeait un petit peu les coureurs espagnols de l'époque. Non, non, pas ici, il nous a pas chargés. Je sais plus qui c'est l'histoire avec Festina et tout. Je crois que c'est ça, je crois que c'est le mec derrière l'équipe Festina. J'ai un doute, le tchat vous devez l'avoir, mais ils vont te dire... Il y en a qui ont la rêve. En tout cas, écoute, ça s'est bien passé. J'ai réussi à terminer et c'était très bien, c'était un bel event. Le seul défaut pour moi, évidemment, la selle, en 2021, peut-être mettre des petits... Des coussins ? Au moins un truc qui te passe le cul quoi. Tu te doutes bien que si c'est comme ça, c'est que c'est ergonomique. C'est ce que j'expliquais aux gens. Il y a d'autres mecs qui font du vélo qui auraient pensé à... Comment ça se fait ? Si tu fais une selle qui est super confort à tout, le vélo est plus lourd. Ils vont pas te mettre tes selles. Moi, ma grand-mère, elle avait son vélo avec une selle archi large, je les ressors derrière. Mais bon, t'avances pas. C'est pas grave. Tu fais une compétition qu'avec ces selles-là, tout le monde est au même niveau. Pour moi, tout le monde ressort avec un petit cul. Tu prendras ta selle. Excusez-moi. Ils disent Richard Virin. Richard Virin. On m'aurait menti. C'est Festina. C'est Festina. C'est le principe, exactement. Voilà pour moi. Allez, on est parti sur les réseaux sociaux, les amis. On y va. C'est parti. Allez, on est parti. On commence du coup avec Geraya ou plutôt on termine pour Solary. Ouais, malheureusement, vous le savez, c'est pour ça aussi que Xarine n'est pas avec nous cette semaine puisqu'ils sont partis au ski. Solary, ils avaient une grande OP avec la station de Tignes, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, ils faisaient des lives en direct. Malheureusement, petit communiqué de Sakal Ross, le CEO de Solary, puisque l'aventure se termine aujourd'hui avec malheureusement notre ami Chap testé positif au Covid-19. Du coup, il a été isolé rapidement et en accord avec les partenaires. Comme il le dit dans ce communiqué, ils ont décidé d'arrêter l'aventure là-bas et de rapatrier tout le monde. pour ne pas prendre de risques. Du coup, évidemment, ils ont tous le Sum 41, mais on est obligé de rentrer à la maison parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et c'est très certainement la meilleure solution, comme le dit Sakal là-dessus, prendre soin de ses proches et faire attention avec cette merde qu'est le Covid. Donc voilà, ça fait un petit pincement au cœur et c'est la vie. D'ailleurs, c'est Amine aussi qui a confirmé. Amine, Kamel, Chap, point commun entre tout le monde, Loup-Garou lundi. Et du coup, Etoile qui était comme ça en mode sa mère, il a fait un test et il est négatif. Donc voilà, heureusement, c'est passé entre les mailles du filet. Mais beaucoup ont été testés positifs dernièrement. Faites encore plus attention en ce moment puisqu'effectivement, apparemment, les chiffres... C'est pas ça. C'est pas ça. Genius. Ouais, man. Annonce l'intention. Rires Écoute... Vraiment ? Go T, Macy. Une petite blague avant. Vas-y. Une petite blague avant. Tu me demandes de lancer le sujet pour finalement me chier la gueule. C'est ça que t'es en train de faire. Moi, j'ai une blague sur le vélo. Je te régale ? Régale-moi. Par contre, je suis très déçu que la dernière fois t'as pas compris ma blague. Sur le tennis et le ping-pong, la différence. C'était quoi ? J'ai toujours pas compris. je t'ai pas là. C'est pas là, moi. C'est que le tennis, tu joues sur la table. Oui, Coluche. Voilà. Donc là, bref. Elle est excellente. C'est un joueur avec un pote qui est très fan de vélo qui va voir son pote. Lui est pas du tout fan de vélo qui lui dit vas-y, on va se faire une virée tous les deux. L'autre, il le suit en vélo. Ils font 10 bornes. 20 bornes. 50 bornes. Le mec, il fait pas trop de vélo. Il dit, attends, frère. Oh, t'inquiète. 80 bornes. 100 bornes. En gros, j'en peux plus. 120 bornes. Et le mec, finalement, s'arrête. Il prend la selle. Il est allé à la place du guidon. Il prend le guidon. Il est allé à la place de la selle. Son pote, il lui fait, mais tu fais quoi ? Il fait, bon, c'est bon, j'allais plein de cul. On rentre. Rires Si, si. Si, elle est bien. Si, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Moi, ça me fait rire. Si, si, elle est bien. Ok. Ok. Du coup, on va parler de foot cette fois-ci. Je suis très déçu. Ah non, il voulait sa blague. Je suis très déçu. Ah bah si. Je suis très déçu. Heureusement que t'es là. Oui, je suis là. Sunday, tu dis rien, mais j'oublierai pas. C'est pas ta meilleure. Moi, ça m'a toujours fait rire. C'est mon père qui me raconte ça quand j'étais petit, ça m'a fait rire. T'as le droit, t'as le droit. Donc moi, vous savez, j'ai trouvé des petites blagues. J'ai intitulé cette chronique le speed blagging. Parce que du coup, c'est une phrase et une réponse. Du coup, je vous pose la question à chaque fois. Attends, t'essayes de nous l'avoir en chronique là ? Non, t'as déconné. Non, pas en chronique. Mais en tout cas, c'est sympathique. Petit exemple, je vous la pose à tous. Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? La palourde. Voilà, bien vu, c'est ça. Il y a trois poussins dans un nid. J'en veux deux. Qu'est-ce que je fais ? Jean Poussin. Voilà, excellent. Très bien, ça y va. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas un steak ? Ouais, très bien. Voilà, assez de chaud. Donc, c'était pour vous choper. Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce qui n'est pas un steak, la pastèque ? Attends, mais moi, je suis Dave Chapelle à côté. Qu'est-ce qui n'est pas un steak, la pastèque ? Attends, je me refais une dernière parce que je n'ai pas de traction. C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien. Maintenant, il n'est plus bien. Voilà. Merci, merci. Arrête. Allez, on l'enchaîne. C'est le speed-blogging. Le speed-blogging. Le speed-blogging. Je tiens à le dire public de merde, ce soir. Ouais, ouais, franchement. Je veux bien que tu remettes, toi, des best-of des grosses têtes. Il y a... Ah non, mais je n'ai plus rien. On a tout utilisé. Il n'est plus rien. Donc, ouais, les amis, on en a parlé hier. Vous le savez. C'est vraiment le même niveau que du... Ah, c'est un papier qui tombe à l'eau. Il fait, ah, j'ai papier, j'ai papier. Enculé. Oh, je suis une femme mariste. C'était pour qui ? Donc, ouais, on en a parlé, évidemment. Je voulais qu'on ait le résultat pendant l'émission. Ce n'est pas possible. On attendait le 7e ballon d'or. On le savait tous. Beaucoup de gens criaient à la fraude. Boudère. C'est Boudère qui devait l'avoir. Parce que Levandowski, voilà. Ils m'ont dit que c'était Levandowski qui méritait. Et je voulais en reparler aujourd'hui parce qu'on le sait maintenant. Lionel Messi a le record absolu. 7 ballons d'or. Alors, la folie. Moi, j'ai mis ça parce que ça m'a quand même régalé. Le PSG qui met... Oh, la première fois qu'un joueur du PSG a le ballon d'or. C'était quand même... Je trouvais ça pas mal. Alors, Tour Eiffel qui s'illumine. Et voilà. Moi, j'en parlerai après. Mais j'en profiterai pour en parler encore aujourd'hui. Parce qu'il y a notre ami Erwan qui en a parlé, j'espère, sur Sports hier. Enfin, les prémices. Du coup, moi, Erwan, que penses-tu de ce 7e ballon d'or ? Est-ce que Messi le mérite ? Est-ce que c'est son nom, son passé ? Ou Levandowski, il aurait dû être ballon d'or ? C'est toujours très dur de dire que Messi ne le mérite pas. Oui, c'est toujours. Voilà, c'est toujours très dur. Cette année, c'était un peu plus ouvert que les années précédentes. Le fait que Messi ait gagné la Copa America avec l'Argentine et qu'il n'avait jamais rien gagné avec sa sélection, ça a un petit peu changé la donne. Il est dans la balance, oui. Après, avec Barcelone, il avait quand même fait une saison exceptionnelle, mais il n'avait rien gagné. Donc bon, voilà, il y avait pas mal de discussions. Maintenant, le donner à Messi, c'est jamais un mauvais choix. C'est vrai que peut-être que les gens sont lassés, peut-être que les gens ont envie de voir autre chose. On peut l'entendre, Levandowski aurait pu le mériter. Il y a Jorginho qui a tout gagné avec Chelsea, mais qui n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Mais Jorginho avait gagné l'Euro avec l'Italie, donc la Ligue des champions aussi avec Chelsea. Donc voilà, on peut toujours débattre. Karim Benzema à 4e. Qui a fait 2e du coup ? Levandowski. Levandowski, Jorginho 3e et Benzema 4e. Voilà, donc après, écoute, moi, ce qui m'a choqué, c'est oui, c'est le PSG. Moi, je trouve ça… Alors déjà, le PSG, quand tu dis que le PSG, c'est le premier joueur du PSG qui a le Ballon d'Or, oui et non. On se souvient que Jorginho avait été élu Ballon d'Or, il avait été transféré à Milan C, et c'est pour sa saison avec le PSG qu'il avait été élu Ballon d'Or, le premier africain avoir été élu Ballon d'Or. Et là, Messi, il arrive à Paris depuis 3 mois, il n'a quand même pas régalé depuis qu'il est là encore, on est loin d'avoir vu le Messi qu'on a connu depuis 15 ans, mais… Le maître… Le maître… Peu importe, mais le maître Ballon d'Or avec le maillot du PSG, comme si… Non mais au bout d'un moment, les mecs… Un peu de dignité, un peu de pudeur, un peu d'élégance. Voilà, donc bref, et puis j'attends de voir que maintenant Messi vienne le montrer au Parc des Princes, ça va être génial à voir, alors que c'est avec Barcelone et l'Argentine qui l'organise Ballon d'Or, bref. Honnêtement, ce Ballon d'Or, c'est en train de devenir des débats de fanboys, on défend Lewandowski, on défend Benzema, on défend Messi, ça n'a plus aucun sens, c'est juste des acharnés, des réseaux sociaux qui débattent entre eux, et on a l'impression que le jury, qui est censé quand même être un petit peu au-dessus de ça, il s'élève à peine plus que ces gens-là, et puis là après surtout, c'est toujours des mecs qui vont gueuler qu'un tel il est 9ème et c'est pas normal parce qu'un tel… Mais toi Erwan, toi ! Moi cette année… Tu l'aurais donné à qui ? Cette année, c'était très ouvert, le problème c'est que… Parce qu'en termes de stats, là j'ai un petit tableau sous les yeux, en termes de stats… Non mais c'est pour ça… Il était très très bien l'ami Messi ! Moi je ne crie pas au scandale que Messi est un Ballon d'Or, Lewandowski a des stats de fou, le Bayern ne gagne pas la Ligue des Champions, et avec la Pologne c'est compliqué qu'il gagne l'Euro, il ne peut pas le faire. Jorginho gagne l'Euro avec l'Italie, il gagne la Ligue des Champions avec Chelsea, mais c'est Jorginho, comme il dit Thomas, et il a raison, c'est même pas le meilleur joueur de son équipe. Kanté, il gagne avec les champions, mais il fait un Euro de merde. Voilà, donc cette année c'était assez ouvert, il y avait plein de choses… Benzema, il aurait pu, mais il n'est pas champion avec… Il ne gagne pas avec les champions, il n'est même pas champion d'Espagne, il fait un Euro de merde, il fait une Ligue des Nations fantastique, il fait une Ligue des Nations fantastique, mais la Ligue des Nations qu'est-ce que ça vaut ? Aux yeux des gens encore, peut-être ça va valoir plus dans les prochaines années, mais aujourd'hui… Pour le moment, c'est pas encore ça. On peut parler de plein de choses, moi j'aurais aimé que Benzema soit au moins sur le podium, il aurait mérité pour moi être dans le top 3, il y a quand même 3 Français dans le top 10, mais voilà, les gens aujourd'hui s'acharnent pour ça. Eh, vas-y honnêtement, le Ballon d'Or de toute façon, ça fait longtemps que… Le fait que Messi et Ronaldo le prennent une année sur deux chacun depuis pratiquement 10 ans déjà, ça a un peu faussé la donne. Donc moi, on passe à autre chose… Ronaldo qui a mis un gros communiqué… Non mais Ronaldo, avec la saison qu'il fallait à Juve… Il a balancé un gros communiqué. Il n'aurait pas pu l'avoir. Bref, honnêtement, le Ballon d'Or pour clôturer, je m'en bats un peu les couilles maintenant. Bon, bah… Tu vois, Benzema, c'est pas intéressant. En fait, ça ne m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite, c'est ce que… Quand je vois que le PSG, ils mettent ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux avec Messi Ballon d'Or, avec le maillot du PSG, je me dis, mais frère, t'es sérieux ? Honnêtement, tu vois, là, on est même… Si on est dans de la com pure et dure de multinational, il n'y a plus aucune sensibilité sportive au truc. Ils veulent juste vendre des maillots. Ouais, mais… Ils en vendent même sans ça, mais bon… Bref, écoute, ça me dépasse, donc on sent autre chose. Et Christian Arnold, ce mec qui n'a pas compris. On va pas tout à fait passer à autre chose, parce que Sunday va nous remettre un petit… C'est vrai, mais j'ai peut-être l'explication de pourquoi il a été Ballon d'Or. Et l'exemple… Oh là là, celle-là ! L'explication, c'est avec ce petit concours, par exemple, ce concours de dessin de chien, qui nous rappelle évidemment que le gagnant du concours était choisi au travers des likes. Donc évidemment, n'y voyez aucune ressemblance, ou quoi que ce soit, mais… On est bâtards. Il y a peut-être… Voilà, il y a peut-être un petit bail derrière ça. J'ai rien pour terminer sur Messi, peut-être ? Ah, mais alors là, il faut du sang. Et écoutez ce qu'il a dit, c'est abusé. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Trop bien fait ! C'était qui déjà ? C'est Kanye West, non ? C'est Kanye West, non ? Peut-être, je ne sais pas. Ah oui, il y a Kanye West, c'est ça. En tout cas, je trouvais le D-Pi qui était vraiment trop bien réalisé. C'était Kanye ? Ça ne régale pas. Ça ressemble à la voix de Kanye, ouais. Ouais, je trouve ça. Et euh… Messi West, ils disent ouais, donc c'est ça. Trop bien fait, trop bien fait. Bref, en tout cas, ça régale. J'ai vu passer ça sur mon fil aujourd'hui et je me suis dit, putain, avec le ballon d'or et tous les mecs qui hurlent, c'était la meilleure d'un exemple. Ça régale, ça régale. Je pense qu'on ne saura jamais. C'est vraiment le boss. Oh là là, c'est beau cette histoire. Très très fort. Et du coup, pour terminer ce sujet de ballon d'or, du coup Genius. Bah ça y est ? J'ai parlé du ballon d'or ? Supportrice, pas fan de Haaland. Ah, c'est pas moi ? Ah oui, si. C'est moi, je peux prendre le tweet si tu veux. Ah, c'est pas moi ? Donc c'est Haaland qui marque, qui va chanter. La supportrice de Wolfsburg et la supportrice de Wolfsburg a lui fait un bon vieux. Ah oui, j'ai vu. Mais c'est pas moi, je l'ai vu. Merci Marie. Ok, d'accord, d'accord. Elle m'a vu. Je vois ton nom. Ah bon ? Non, non. Ça m'a été ajouté. C'est... Aujourd'hui, petite news assez cool. Josephine Baker, vous connaissez ? Oui, bien sûr. Ça vous parle ? Évidemment. Eh bien, écoutez... Non, moi j'avoue, je connais pas. C'est vrai ? Ouais, je suis désolé. Cultivez-moi. En vrai, on va te cultiver. Donc c'est une... De nom, bien sûr, mais je ne sais pas qui c'est. Actrice, chanteuse. Elle a fait énormément de trucs. Elle était notamment dans la Résistance. Elle a beaucoup milité pour les droits et l'égalité aux US contre la ségrégation. Et du coup, aujourd'hui, elle est... Attends, attends. Si je peux me permettre, on va rajouter un peu des choses. Vas-y. Il y a ce passif pendant la guerre, mais Josephine Baker, c'est surtout l'une des premières... Donc c'est une Américaine qui est venue à Paris dans les années 30, il me semble. Et qui était l'une des premières danseuses de cabaret nue. D'accord. Et... Les fameuses affiches. Exactement. Et donc, ça faisait pas mal de scandales. Comme quoi, les choses évoluent. Parce que d'une femme sulfureuse pointée du doigt à l'époque qui aujourd'hui rentre au Panthéon, donc... Et ça a été une femme, effectivement, qui a été en... Une avant-gardiste pour les droits de la femme, pour les droits du corps, tout ça, et qui a fait plein de choses. Mais c'était donc une Américaine qui arrivait en France très tôt et qui était dans les cabarets et qui dansait nus. Ok. Et qui était évidemment dans la résistance qui a fait... Et après, pendant la guerre, elle a eu des vraies portes de résistante, mais... Voilà. Elle a adopté beaucoup d'enfants de nationalités différentes. Beaucoup d'enfants qu'elle appelait sa tribu arc-en-ciel. Jean-Stromignon. C'est hyper joli, son histoire. Et du coup, aujourd'hui, c'est la sixième femme qui rentre au Panthéon après Sophie Bertolo. Marie Curie, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle, Antonioz et Simone Veil. Ouais, j'allais dire Simone Veil. Voilà. Donc, gros GG, incroyable. GG. Respect, respect. La prochaine témoin ! C'est toi, c'est toi ! Je suis content de m'être cultivé un peu. Trouve-toi des docs sur YouTube, il y a des trucs et tout, c'est des histoires... Ouais, c'est insane. C'est des histoires incroyables. Il y a une vidéo que j'ai trouvée, je crois que c'est France Culture, un truc comme ça, et qui fait sept minutes, qui retrace à peu près toute l'histoire. J'étais happée par la vidéo, je suis en mode, c'est une bosse incroyable, elle est exceptionnelle. Je crois qu'ils sont allés visiter... Je vous parlais, je suis allé chez mes grands-parents et ils en parlaient évidemment puisque aux informations et mes grands-parents me disaient qu'ils étaient allés visiter le château, apprendre sur l'histoire, etc. Ils avaient fait la visite avec un des fils adoptifs justement de Joséphine et ils lui ont signé le livre. Ils ont un bouquin aussi qui retrace tout son parcours, etc. Et c'est vachement intéressant. Moi, un peu comme toi, Max, je ne connaissais que deux noms et j'avais des vagues souvenirs au final et ça te permet un peu de replonger dans ces histoires parce qu'il y a une histoire de fou quand même. En plus, ça nous parle évidemment résistance dans la guerre, etc. C'est une histoire de notre pays et c'est vraiment très intéressant. Et bien, merci à vous d'avoir transmis l'information. De rien. Voilà, ça régale. T'es chez toi. On continue avec Genius qui... On change de niveau. Oui. Vas-y. Oh la gueule qu'il a. On est fort. Attends, je croyais qu'il me lançait. True Story. Ah, True Story, man. True Story. Je regarde pas mal de trucs en ce moment. Je vous ai parlé de meurtries avec Harry Berry qui est disponible sur Netflix et je suis tombé sur True Story. Je ne connaissais pas, c'est arrivé un jour sur Netflix. C'est avec Kevin Hart, Wesley Snipe et Billy Zane. Billy Zane, vous le connaissez sûrement, c'est le méchant dans Titanic, c'est Harkley. qui est revenu des revenus, mais tu ne sais nous. Wesley Snipe et Billy Zane, le duo incroyable. Et je vois cette série, production Netflix, avec Kevin Hart. Je ne m'attends à pas grand-chose. C'est l'histoire d'une star mondiale américaine, stand-up, humoriste, acteur, qui un jour, il se passe quelque chose d'assez grave, je ne peux pas spoiler, et du coup, sa vie tourne de manière assez compliquée et ils vont devoir un petit peu se sortir du pétrin avec son frère incarné par Wesley Snipe. Du coup, je suis tombé dessus et je vous le conseille. Du coup, c'est une série ? C'est une série, voilà. Plusieurs épisodes, c'est des épisodes de 25 minutes. Ah, c'est rapide, ouais. C'est très rapide. Est-ce que c'est déjà terminé ? Enfin, je veux dire, il y a un épisode chaque semaine ? Ah non, tu regardes tout. Il y a tout, il est déjà disponible. Et voilà, Kevin Hart, des fois, franchement, c'est assez irrégulier son boulot. Moi, des fois, j'aime bien, des fois, j'ai un peu de mal. Au début, j'étais pas mal. T'es d'accord avec ça, ouais. Là, il est pas du tout dans l'humour, quoi. De quoi ? Là, il est pas du tout dans l'humour. Bah, alors, non, non, c'est un truc assez sérieux. En fait, c'est un thriller et franchement, c'est assez surprenant que Kevin Hart, pour le coup, est vraiment beau. Et très, très content de revoir Wesley Snipe, la légende absolue, la famille absolue, et Billy Zane, Billy Zane qui revient. Donc voilà, c'est True Story, rien à voir avec le True Story d'Amazon. Est-ce que tu nous en aurais pas parlé ? Moi aussi, peut-être, mais peut-être différemment. Peut-être différemment. Tu nous aurais pas dit qu'il fallait voir. C'est différent. Donc voilà, et franchement, bonne production. Là, j'en suis à la moitié. Et franchement, j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ? Et franchement, j'arrive pas à décrocher. Donc, c'est assez... Oui, et c'est un brigade, je vous le conseille. Donc, en plus, ceux qui s'occupaient de Narcos. Donc voilà. True Story, du coup, c'est sur Netflix. La réalité en face, je crois, ça s'appelle en français. D'accord. Donc voilà les manes. Merci Louren. En fait, le deuxième, c'est plus si tu mets des jeux de mots. Moi, je sais pas comment tu veux l'amener. C'était quoi que j'ai mis ? C'est quoi que j'ai mis ? Kevin mettait son art. Ah ouais, c'était pas mal. Mais du coup, c'est que tu le lances comme ça. Il faut que ce soit toi qui le lance. Si t'es crée de la gueule. Bah dis, lance-moi, lance-moi. C'est pas là. Tu vois ce que je veux dire ? Lance-moi, lance-moi. On va parler de quoi ? Mathématiques ? Presque. La courbe de Fibonacci, ça vous parle ? Oui. La spirale d'or. La spirale d'or. Tu vois pas ? Quand je connais pas un truc, je connais la goutte d'or, le commissariat d'ailleurs, la goutte d'or. Je vais te la montrer, tu peux la trouver. De nom Fibonacci, je me dis ouais, j'ai déjà entendu, mais je pourrais pas te dire ce que c'est. C'est la spirale d'or. Voilà, si ça te parle, c'est une spirale d'or. oui, c'est le truc qui se recoupe. Oui, exactement. Bah j'ai la suite du coup, la courbe de Fibojolet nouveau. Si, 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 vraiment, c'est une vraie info. de Fibojolet nouveau. C'est tout. Gégé, plus limite. Gégé, il a lâché prise. Il a lâché le foot, il a lâché la palaises. C'est le nombre. Sur le tournage, il s'en bat les couilles. Il a mangé le ballon. Gégé, il est nature, il est nature. Il est nature, c'est ça, c'est ça. Sur le tournage d'Astérix et Abélix. Il est toujours dessus. Bon, si vous, parfois, je sais pas si vous utilisez Photoshop ou ce genre de choses, peu importe, en vrai, peu importe ce que vous utilisez, même un document texte. Quand tu dois le sauvegarder, des fois, t'as la flemme. C'est un truc que t'as écrit en 2-2. T'es en mode, je m'en bats les couilles du nom, c'est juste pour l'envoyer à un pote. Tu mets tes mains sur le clavier, tu fais entrer, salut. Quels sont les probas de taper deux fois exactement les mêmes lettres ? Regardez. Ah ouais. Voilà. QD, QSD, QD, C'est historique. Existe déjà. C'est ouf. C'est les touches que t'as à côté. C'est ça, t'es là. Allez, salut. Juste fais ça comme ça, en pianotant comme ça, t'es sûr que t'auras jamais rien. Tu retrouves bien toujours tes projets, il n'y a aucun problème. Les probas étaient faibles, mais il l'a fait. Genius. Quelle chance. Quelle chance. Exactement. Putain, putain. Man, man, man. Là, j'ai fait ton... Ouais, franchement, quelle chance. Mais t'as raison d'avoir de la chance, c'est important dans la vie. D'avoir de la chance, il en faut. Quelle chance. Oui, trop mignon. Trop mignon. C'est pas moi ceci. Je crois que c'est Xari qui te les a mis ceux-là. Oh ! Deux frérots qui nous manquent vraiment beaucoup. Quelle chance, c'est trop mignon. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est trop mignon. J'ai pas vu ça. C'est pas mignon, c'est un truc... C'est pas mignon du tout. Ça, c'est du fake de l'espace. C'est stage de fou, ouais. Le gars, il veut pas les aider. Le vieil acting au début, là. Attends, viens bébé. Non, je veux pas. Viens. Qui dit, on s'en fout de la vieille. Qui dit ça dans le monde, vraiment, tu vois. Non mais... Est-ce que c'est évidemment stage ? Non, je crois pas que ce soit stage. Peut-être pas. Non, non, je suis pas sûre. Laisse-la, laisse-la. Je vais aider la dame aux pommes. Et le chat qui est là. Non, je comprends pas la vidéo. C'est très compliqué. C'est drôle que ce soit ton tweet. Ouais, c'est... En même temps, il a l'air bien vénère. Je sais pas si c'est stage. Non mais... C'est quoi cette vidéo ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ah oui, d'accord. Ah la vidéo, elle est incroyable quand même. Ah oui, la chance, c'est qu'il soit pas mort. Ah la chance, c'est ça. Moralité, si vous aidez les autres, il ne vous arrivera pas une mauvaise chose. Et il embrasse la... Non mais... Oh non ! Oh non ! Il m'a sauvé la vie ! Il m'a sauvé la vie ! Il m'a sauvé la vie ! Il est énorme enculé ! Il est magnifique. Il est magnifique. Merci que ça arrive. Je l'entends, il fait le bisou et il dit Hey, t'es la meilleure. C'est la meilleure. Ramasse tes mœurs. Tu sais ce qui est terrible, c'est comme tous ces textes qu'on voit sur Instagram, des espèces de phrases pour donner de la force. Ouais, exactement. Bref. C'est qu'il y a des gens qui prennent ça à 1er degré et qui pensent que... Oh là là, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Sur LinkedIn, il y en a beaucoup. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Oui, souvent c'est des... C'est du motivational, mais tu sais, de start-up, tu sais. Oh là là. Genre... Prendre des vacances, vous le ferez quand vous serez morts pour le moment où vous devez faire avancer le monde et tout. Ouais, bah ta gueule, parce que là, vraiment, j'ai quand même me maté une série. Allez. Tranquillement. On continue avec... J'ai rien. Exactement, man ! Connaissez-vous Ted ? Bah, ça dépend lequel. Je vois pas lequel. Deux frères. Bah, notre frère à tous. Ouais. Connaissez-vous un truc que j'ai pas mal visité ? On t'a dit non, Boro. Center Park. Ouais, exactement. Ted Cross Center Park, ça donne ça. Et il s'est fait des points de suture, le con. Mais comment ? Alors, oui, bah c'est ce que je lui ai posé comme question. Alors, il disait dans son tweet merde, je m'en sors avec, je crois, deux ou trois points de suture ici, à la sortie d'un toboggan, apparemment. En gros, il a fait un toboggan. Et sur la fin, tu sais, le moment où t'arrives dans le petit bac d'eau, il a frotté son coude par terre. Et la matière sur le sol, c'est pour t'éviter, évidemment, de glisser. Et du coup, il a dû faire une... Il a quelques points de suture et je ne sais pas humainement comment il a réussi. Enfin, je ne sais pas comment il s'est démerdé. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais ce n'est pas parce que ça ne m'est jamais arrivé que ça n'existe pas. Mais j'étais très surpris de comment ça a pu arriver. Je sais qu'il y a un monde où, avec Zulu, Center Park, il me disait dans le toboggan, si tu veux aller le plus vite possible. En gros, il était en mode, tu mets tes mains sous ton cul comme ça. Non, il ne faut pas mettre ses mains. Il faut être en string, mais ça, c'est sur les toboggans où il n'y a pas de bouée. Exactement. Et du coup, peut être qu'il y avait une position non adéquate qui a amené un frottement non désiré. Je ne pense pas que Ted fasse ça de base. Et je ne sais pas s'il est en plus à Center Park de Paname, je pense, à mon avis, c'est peut être avec une bouée. Et des fois, tu arrives vite et du coup, tu peux être... Nous, quand on avait fait le parc Rulantica qui est en Allemagne, il y avait un truc, un dueling où tu étais à deux. Donc, on faisait ça à chaque fois. Et à un moment, on l'avait fait jumper sa femme contre ma femme et moi. Et je ne sais pas pourquoi. On l'avait fait plusieurs fois. Et ce moment-là où on arrive à la fin et ça te stoppe net. On arrive très vite. On a nos deux femmes. C'est parti. Vidé au gars, gros. Et ça dégage. Le nez, elle avait un nez ici. C'était Picasso. Il n'y avait plus rien qui allait. Du coup, des fois, ça peut aller assez vite. Mais j'avoue que se frotter comme ça et jusqu'à aller tout rire à ce point, c'est quand même un peu technique. Mais non, mais globalement, sur les tobogans, si tu veux aller un peu plus vite, c'est vrai. Nous, quand on était gamins, on mettait des petits moules bites, c'est que tu te mettais en stringos. Ou alors, si tu as un short de bain, tu baisses ton short et tu es sur le flak. Le pire, c'est talon, épaules. Là, par contre, tu vas vite. Quand t'es comme ça, tu te soulèves. Tu te soulèves vite à nos épaules, je peux dire que tu bombards. Et tu vas vite. En plus, ça te fait un peu les abdos. À l'époque, je n'en avais pas besoin. Je les avais déjà. Mais bon, bref. Voilà, on lui espère que du bon. On espère évidemment que ça va se réparer vite et puis que ça ne reste pas surtout. Il n'a pas marché sur une mine non plus. Calme-toi. On est d'accord. Moi, je me dis toujours, tu vois, un mec qui s'abîme comme ça, même un truc de merde, tu vois. Quand t'es acteur, ton corps, c'est ton gagne-pain. C'est pas mis de la gueule. C'est pas mis de la gueule. Ça peut être relou. Heureusement, c'est pas il s'est explosé le crâne ou quoi. Je comprends. On est d'accord. Pourquoi je dis ça à mon chien ? Des fois, il est en mode, il essaie de me grignoter, tu vois. Non, non, non. Mais c'est en jouant, tu vois. Et je suis en mode, non, par contre, frère, j'en ai besoin pour en payer tes croquettes. Calme-toi vraiment, s'il te plaît. Pas le visage, pas le visage. Sunday, Buffalo Grill est de retour. Again, petit changement. On en avait déjà évoqué le sujet. Du coup, il y a un changement, mais cette fois, du nom du groupe. Le groupe, Buffalo Grill change de nom. D'ailleurs, c'est un bait de la news. Parce que tout le monde va dire, non, non, c'est terrible. Buffalo Grill va changer de nom. C'est le groupe Buffalo Grill qui change de nom et se rebaptise Napakaro. Le jeu de mots est présent. Donc ces groupes, ça contient courtes pailles aussi. Et je profite pour faire un petit terratum parce que du coup, on avait parlé du changement de déco, etc. On avait montré le trailer de la nouvelle déco. Il y a plus d'Indiens. Il y a plus d'Indiens. Le BBQ, voilà, c'est ça. Et en fait, il ne rename pas. Il reste Buffalo Grill. Il reste Buffalo Grill. Il change la déco, etc. Un peu de DA aussi parce que vraiment, si on peut revoir le restaurant. C'est à l'ancienne. C'est laideur, les Buffalo Grill. Il n'y a pas une faute de gousse. C'est super, bref. C'est dramatique. Tu t'as fait penser aussi au Chicago Bulls. Tiens, on parle de resto là, mais rapidement, c'était juste pour savoir le four absolu qui avaient été tous ces acteurs hollywoodiens qui s'étaient associés pour faire les Planètes Hollywood. Au début, c'était pas un four. Au début, mais après, ça s'est cassé la gueule. Et j'y suis allé pour la toute première fois de ma vie, quand je suis allé à Disney, puisque c'est forcément au Disney Village. Et on est rentré dedans. Je suis sorti aussi. Gros, je n'ai jamais vu un resto où tu rentres. Ça pue la clope. Ça sentait la clope. Après, j'ai jamais vu. Je suis rentré avec ma fille. J'ai dit, frère, je ne peux pas manger là. Ou les gens, c'est pas possible. Ils fument en mangeant. C'est kitsch. C'est catastrophique. Comme Buffalo Grill. Je ne sais pas. Faites un effort. Il faut tout changer. Il n'y a rien à garder. Il est catastrophique. Le vrai Planète Hollywood. Moi, j'y allais. C'était sur les champs. Mon frère était barman. Donc franchement, j'y allais aussi. Au début, Planète Hollywood sur les champs. Tu avais Stallone des fois qui passait. C'était dinguerie. C'était dinguerie. C'était au début pour lancer le truc. Là, c'est devenu un truc. Genre la clope dans l'assiette. En fait, on s'est arrêté dessus et on s'est dit, putain, pas mourir quoi. On m'a toujours dit du mal de ce truc là. Viens en test. On est monté. Il y avait la queue. Mais je t'ai dit, on a ouvert la porte. Une odeur de clope gros dans le resto. Ça n'existe plus là. On est bien d'accord. Si, si, si. J'étais il y a un mois et demi gros. C'est catastrophique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mangé là-bas et qui, s'il faut, c'est très bon et tout ça. Mais l'ambiance et tout, c'est non. Un autre tweet de Xari. Du coup, j'imagine, puisqu'il y a... Trop mignon. Hihi. 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 Trop mignon. Hihi. Evidemment. Vous allez voir, c'est hyper sympa. Ça fait chaud au cœur. Un jour, il va te troller avec les intros. Excellent, man. Ça fait bien. On l'a déjà passé. Moi, j'aime bien ça. Je crois que ça... Xari l'a déjà passé. Entre 6 et 10 ans. Xari l'a déjà passé dans ce récap. Si c'est Xari qui te l'a donné... Eh bien, moi, ça me fait quand même plaisir. Ah d'accord. Je trouve ça mignon. J'aime bien les animaux. Donc là, c'est un roseux qui prend en photo. C'est le mec qui explique le truc. Non mais... On va y aller. Reste quelques tweets avant de pouvoir enchaîner sur le Quiz Sunday. Est-ce que ça vous est déjà arrivé sur WhatsApp d'avoir des conversations avec des thèmes très précis ? Tu veux dire de créer un groupe ? Ouais. Deux les Buffalo Grills, par exemple. Deux les Buffalo Grills. J'ai bien peur que oui. Oh bien... Oh ! T'as des noms à dropper ? Non. Non, non. On veut pas de noms. Bon bah, il y a un petit groupe qui a été monté sur le thème des doublages. Genius, d'ailleurs. C'est quelque chose que je te verrais très bien faire. Moi, fais voir, ouais. Tu peux mettre les extraits. En gros, le man met des gifs. L'autre mec lui répond en faisant le doublage des gifs. Ça rigole, ça. C'est trop bonit. Ça rigole, ça. C'est génial ! C'est quoi ce groupe ? Je veux être dedans. T'es incroyable. Final... C'est génial ! C'est génial ! C'est des génies, les mecs. T'as en réélu, t'écoutes ça ? Excusez-moi. T'enrées le voir, Bruno, là ! J'aime trop, c'est que le mec, il fait le doublage. C'est un vieux Dwayne Jensen. Ça rigole de pire. C'est trop une bonne idée. C'est à moi, ça. C'est à moi. Je vais dire Maxi Dan. Ben oui, connard. Interviez-vous toi-même. Vous vous souvenez qu'on a reçu un développeur de jeu sur ce plateau ? Ben oui, complètement. Ben du coup, il a sorti un jeu. Oh mais non ! Du coup, vous allez pouvoir y jeter un œil, évidemment. C'est disponible sur Steam. Bastien Djaferi, qu'on avait reçu ici, il vient de sortir Overdrive sur Steam. Alors, simplement, allez checker. Voyez si ça vous sauce ou pas. Et puis, participez un petit peu au financement de sa régalade ici. Ça a l'air d'être un genre Geometry Wars, mais avec une notion de... Comment on appelle ça ? De loot, d'XP, non ? Oh la vache ! De Roglite, puisque j'imagine, tu meurs, tu t'améliores, tu recommences, etc. Ça a l'air chaud d'or. Trop bien, ouais. Ça a l'air difficile, ouais. BORDEL ! C'est un Buy of Isaac ! Le level qu'il faut pour finir le jeu impossible. Overdrive ! J'ai pas vu sur Steam, en vrai, combien coûte le jeu ? Tu peux cliquer sur le... 9,99, j'annonce. 70€. Ouais, en vrai, 10 balles, ça me paraîtrait pas mal. Mec qui a abusé totalement sur le prix. 70€ et manque la moitié du jeu, c'est des DLC. Et le DLC à 120€. D'ailleurs, sachez que les DLC de Cyberpunk sont en cours. 1€ ! 1€ ! J'ai envie de vous dire combien même vous en avez rien à foutre. Pour le soutien, pour le soutien. Pour 1€. La petite pièce. Il rigole. Ça fait plaisir. J'aurais mis 10 balles, moi. Ouais, 9 balles. C'est entre 5 et 9 balles. Il a une race. Et ça, c'est beau. C'est beau. On continue avec Sunday. Des scalpers. Ah, sur quels produits ? Encore. Mais sur quels produits les scalpers sont-ils aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore des cartes et tout ? Ou pas du tout réellement ? C'est pas des cartes. C'est pas sur les Off-White ? C'est pas les Off-White ? Les Best-Station ? Est-ce que c'est informatique ? C'est pas informatique, entre guillemets. Des billets ? Des billets ? Des billets d'un concert ? Pas de concert ? Pas de concert ? Pas de spectacle ? Pas de spectacle ? Pas de cirque ? Pas de métro ? Un autre truc ? Des billets d'avion ? Non. De train ? Des choses qu'on regarde ? Cinéma. Mais quel film ? Spider-Man, No Way Home. Exactement, tu peux mettre le tweet. Et actuellement, il y a des scalpers qui revendent jusqu'à 25 000 dollars les billets pour aller voir Spider-Man, No Way Home. C'est pour aller voir, j'imagine, l'avant-première avec Tom Hollande. On a la suite, tu peux mettre le second tweet. Vraiment être con pour acheter ça. Le second avec les excès. Super. On aura un petit peu les infos. Voilà. Wouah ! OK ! Avec ça, t'achètes Tom Hollande ? Bah tu achètes... Oui, comme... Donc Ticket, Roseville, Miami... Ça fait beaucoup là, non ? C'est pour l'avant-première, non ? Bah... J'espère, parce que sinon... C'est même ça, en vrai. Et comment tu peux scalper un truc qui n'est pas sorti ? À différents endroits, bah tu sais, tu devais avoir des pré-ventes de billets, et du coup, les mecs, ils ont fait aller... On récupère tout. Let's go. OK. La catastrophe. Ça n'a absolument aucun sens. Et alors que nous, on va le voir 3 jours avant. Ouais. La régalade. Alors c'est beau. Attends, comment ? Parce que la date, ça sort avant chez nous. Ah oui, OK. Ça sort le mercredi chez nous le vendredi. Le vendredi aux Etats-Unis. Et si t'es ami avec Maxime Chao... Encore plus tôt. Il y a peut-être moyen... Euh... Je sais. Peut-être t'envoyer 2-3 mails, moi. La dernière fois, il en a parlé ici, et tout le monde était autour du plateau en mode... Attends, frère... Non, non, mais... Parce que c'est Disney, du coup. Du coup... Ah, c'est lui ? On les connaît, ici. C'est les frères. C'est les amis. Moyen de... Voilà. Peut-être un mail. Oui, j'ai un contact. Je viens de me souvenir, là. Je viens de me souvenir qu'on avait fait Civil War il n'y a pas longtemps. Allez. On termine, du coup, avec un peu d'auto-promo, puisque demain, on va faire... La Formule. Ah, c'est pas demain. C'est après-demain. C'est après-demain. Ouais, c'est jeudi. C'est jeudi. Mais ça va être cool quand même. C'est trop vite ! Petite simu... Petite simu sur F1 2021, évidemment. Alors, il y a du monde au balcon, j'ai envie de dire. Sachant que là, il y a une partie des gens, du coup, qui seront sur place, évidemment, avec les commentateurs qui vont bien. Et, du coup, il y a des joueurs qui seront de chez eux, directement. Il y a Morgane Charrière. C'est incroyable. T'es jaloux ? Il y en a Nix. Il y en a Nix. Il y en a Nix, j'étais inquiet. Parce que si Nix n'est pas là, je suis inquiet, moi. S'il ne fait pas une émission, c'est que... Il est là. Non, non, il est là. Il est là. Sainte aussi sera dans la place, évidemment. Volant en main. C'est bon ça, on en a parlé hier. Oui, c'est ça. C'est ça, très bien. Ça va être très cool. On verra qui est le plus chaud. En vrai, moi, je suis content, je t'avoue, d'être là. Parce que j'imagine, j'espère, on aura les baquets et tout. Comme la dernière fois, on s'était régalé pour le matos et tout. Franchement, c'est... Bon, Donald va nous... Ce qui est un peu... J'aurais bien aimé pouvoir m'entraîner. Sauf que si tu t'entraînes chez toi, à la manette ou quoi, et t'arrives et que d'un coup, c'est... Oh oui, bon voilà. Alors, ça ne sert à rien. C'est fin du buzz. Donc, bon, on verra et on fera de notre mieux. J'espère que ce sera moins difficile que la moto, puisqu'on avait fait une petite session moto. Bah, c'est tellement... Qui est ton simulateur. On était plus loin à côté de la moto à la portée que... C'est parce qu'on prend un tasse par terre. Désolé, j'ai dit Morgane Charrière, c'est Morgane. C'est Morgane, ouais. Je me fais l'habiter. Mais je l'ai dit à l'américaine. Morgane. Non. Il a fallu, il s'en branle. Il s'en fiche. Il peut me dire ce qu'il veut. Je vais t'appeler Normand maintenant. On m'a appelé Normand beaucoup de fois. Qui t'appelle Normand ? Bah, Micromania, avant, quand Normand Filio n'était pas connu, on me disait, Normand ? Comme Gérard de Normand, machin. On me disait ça, Gérard, c'est Normand. Et après, j'étais content de me faire, Normand comme me fait. Oui, comme machin. Du coup, je savais pas quoi dire. Rappelez-moi Normand finalement. Allez, d'accord. Normand. Tu as dit ? Il y a encore beaucoup de gens qui m'appellent Max Hildon aussi. Max Hildon ? Tu sais, Normand, c'est un prénom à l'époque très peu courant. Donc, j'en ai souffert. Le nom le plus commun de France. Moi, je m'appelle Erwan pour le coup. Erwan ? Erwan ? Eh, mec, il y a 20 ans, il y avait 3 Normand en France. Zéro. Ah oui ? Bah oui, et on s'en fout. Allez, le quiz. Allez, c'est le quiz. On va aller vérifier ses stats tout de suite, c'est le quiz. Wow, c'est le retour plateau, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous pour ce magnifique quiz du mardi. Comme tous les mardis, nous allons passer un moment délicieux, agréable. Mais avant de commencer, on a des stats. J'aimerais qu'on les voit. Ah oui, évidemment. Elles sont à jour. Bah oui, la semaine dernière, c'était un peu compliqué. C'est pour tout le monde d'ailleurs. On va pas se mentir. Il a baissé sa moyenne, on peut le voir ici. Il est à 15, 3, 13, 1 pour Erwan. Sunday en chute. Chute à libre. 11, 6 et 18 pour Norman qui se maintient. Il faut savoir aussi que Max Hildan est entre Genius et Sunday avec 11, 25. Voilà. 11, 25, monsieur. Mais d'ailleurs, Max, on devrait, je pense, selon moi, le rajouter parce qu'il remplace régulièrement. C'est vrai. Enfin, c'est même pas qu'il remplace. Et quand on n'est pas assez sur le bateau, il joue. Donc, il faudrait le rajouter. Là où un Jumpe n'en a fait qu'une sur toute la saison. Je présente mes excuses à Norman. Effectivement, le prénom Norman est très peu donné. Actuellement, en France, il n'y en a même pas 2,000. Alors, apparemment, c'est très rare. Et actuellement, il y a 20 ans comme moi. Mais merci, je t'en prie. T'avais pas besoin d'excuser. Il est comme ça. Il te baisera les pieds après en émission. Et pas que. Messieurs, dames. Regardons. Il faut juste que tu appuies peut-être sur ton buzzer. Ok. Doucement, doucement. Pas de mic. C'est surtout donné dans les îles. Ah ouais. Dom Tom. Exactement. On se sucera après question rapidité. Directement. Première question. Oui. Comment s'appelle ? L'échappée ? Putain, c'est pas ça. Commence. Sporius Travel. Comment s'appelle l'agence de voyage qu'a présenté Erwan en début de l'année ? Oh putain ! Je me suis dit ! Je me suis dit ! Je me suis dit ! Tu as eu le nez ? J'ai eu le soir. J'ai senti, frère. T'as rien vu ? T'as pas vu mon écran ? Je suis un monstre. Oh non, je ne triche pas. J'ai d'énormes défauts, mais je ne triche pas. Promos jusqu'au bout là. Exactement. Qui avait quatrième ? 3, 2, 1. Il l'a pas. Je ne sais plus. Benzema ? C'est une excellente réponse. Oh mais non ! C'est la cérémonie du ballon ! Lui, il est sans vélo. Il est pas bien. Lui, il veut pas lâcher l'échappée, lui. Sa prochaine réponse, c'est Yass. Quoi que tu poses comme question ? Quoi que tu poses comme question ? Mais le tchat s'est fait bête aussi, puisqu'il disait Amaru, Amaru, Amaru. J'en ai même plus. Sur quel film ? Sunday a présenté des scalpers de billets. De Spiderman No Way Home ? Bien sûr. Sur quel film vous n'allez pas buzzer ? Ça m'a plu énormément. Non, non, non ! On parlait que d'un film, quoi. Il y avait trop de story aussi. C'est une série et non pas d'un film, malheureusement. C'est parti pour les thèmes. Ça manquait d'un vachier. Non, on parle pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Les thèmes du jour, mesdames et messieurs. Langues françaises. Tube de la musique latino. Discipline olympique. Rac est disparu. Lac dans tous ses états. Filmographie de Georges Clooney. Victor Hugo. Les séries de 2021. Et Mystère. Très, très bon. Et bravo, David, pour l'écriture. Il est fort. Il se surpasse chaque semaine pour avoir des thèmes différents. Très bon, parce que j'ai vraiment envie de rien prendre. Ouais, exactement. Ça, c'est beau, ça. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est beau. Et c'est moi et moi qui va commencer. J'aime beaucoup. Mais s'il avait été là, en lisant « Tube de la musique latino », je me serais battu. Alors attends, il a mis des petites informations. « Tube de la musique latino », c'est « Toutes les musiques chantées en espagnol et portugais ». D'accord. On m'avance pas plus que ça. Voilà. Discipline olympique rare est disparu. Il a marqué « C'est super dur. Désolé ». Oh non. Sans faire le mec. Et mystère, évidemment, si je le dis, ce n'est plus un mystère. Mystère. Bah, je vais prendre ça, moi. Mystère ? Ouais, c'est beau. Putain. Je pense que j'aurais fait pareil. Attends, attends, avant de l'afficher. Ne l'affiche pas, ne l'affiche pas. Le mystère tout un. Attends, ne l'affiche pas, ne l'affiche pas. Moi, ce que je veux savoir… Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Je veux savoir, Erwan, aimes-tu ta boîte ? Ouébedia ? Parce que c'est le sujet aujourd'hui. Mais non ! Les marques de Ouébedia, la plus belle des boîtes ! Selon David, les marques de Ouébedia. Ouébedia. En vrai, c'est facile. Alors, tout de même, Menro a fait 7 sur 10. Et on a un indice, Xari, parce qu'il n'est pas présent. Attends, Menro a fait 7 sur 10. 7 sur 10. C'est dans la merde. Xari a fait 8 sur 10. C'est chaud. C'est pour vous dire, attention, les ballons. Est-ce que tu te strictes ta gueule ? Non. Non, tu es surpris. Non, pas de stricage. Non. Ouais, d'accord. Tout à ton honneur. Menro, ici, c'est le diplomate. C'est le gars qui sort des mains. 90 secondes. Est-ce qu'on peut… Tu es prêt, Erwan ? Vas-y. Et c'est 3, et c'est 2, et c'est… Et on y va ! Dans quelle web TV française peut-on retrouver les incroyables quiz de Jiraya tous les lundis ? Le stream. C'est une excellente réponse. Comment s'appelle la version espagnole de le stream ? El stream. C'est une excellente réponse. Quelle marque Webedia est une plateforme numérique consacrée au cinéma et aux séries ? Allo ciné. Excellente réponse. Depuis le 23 juin, sous quel nom est connu le site jeuxvideo.com ? Jeu Actu. C'est une mauvaise réponse. Quel site de recette de cuisine appartenant à Webedia pour slogan « De la vie dans la cuisine » ? C'est 182. C'est pas celui-là. C'est pas le bon grammage. Comment s'appeler MGG avant de prendre ce nom en 2020 ? Il l'a pas, c'est dommage. Quel jeu mobile développé C-MOB, société appartenant à Webedia, consiste à deviner des réponses proposées par des utilisateurs pour un thème donné ? Avec le panel. Quelle marque Webedia est spécialisée en shopping et tendance déco ? Il ne l'a pas. Comment s'appelle la version mexicaine du site Allo Ciné ? On l'a pris mes mains ! C'est vrai qu'il n'a pas. C'est vrai qu'il n'a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. C'est vrai qu'il n'y a pas. Quelle agence de talent et influenceurs sur YouTube et Twitch fondée aux USA en 2013 a été rachetée par Webedia en 2017 ? C'est une excellente réponse depuis le 23 juin. Sous quel nom est connu le site jeuxvideo.com ? Euh... J'ai... J'ai fait un dessin aussi ! JVTV JVcom JV.com JV C'est parti de Webedia. On voit où... Oh mais Erwan ! Ils ont des dizaines de marques ! Ah mais pas la nôtre ! Je croyais qu'on était copains avec David, c'est tout. Je t'ai soufflé MGG. Je t'ai soufflé, tu ne m'as pas entendu. Laquelle ? MGG c'est Millenium. MGG Millenium. C'était Millenium. C'était Millenium. Alors le site de cuisine ? 750 grammes. 750 grammes. Millenium. Le jeu mobile. 94% On l'a déjà utilisé. C'est un truc comme... Tu sais le panel de la famille. Moi je suis corpote. C'est comme ça. Après surtout, on l'a déjà utilisé en émission. Quelle marque Webedia est spécialisée en shopping et tendance déco ? Celui-là, j'avoue, je ne l'avais pas. Attends. Shopping, tendance déco ? Ouais. C'est pas... Pur... Non, c'est pas un pur jeu. 31 mètres carrés. Ah ! Je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. 31 mètres carrés ? Ils se sont dit 750 grammes. Énorme. Mais moi que des... Et comment s'appelle la version mexicaine du site Allociné ? Cine... 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 Non, c'était Sensaciné. 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 Il n'y a que sur 750 grammes, parce que je le vois tous les jours que j'ai un regret, mais le reste... Bah écoute, tu fais 4 petits points très timides. C'était pas 4 mois. Mais t'as gardé ta stricke, t'as gardé ta stricke, et peut-être que ça te sauvera la vie mon cher ami. Max, c'est à toi. Ouais, 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 ouais. Oh la 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 la... Oh la 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 la... On va prendre les... C'est pas cadeau. Les séries ? C'est dur. Non mais la langue française, je sens que ça va être un coche, il va y avoir des trucs horribles. Moi j'annonce genre en langue française, il y a genre 6 trucs peut-être simples ou 5 trucs simples. Tu le prends, tu le prends. Je vais tenter les séries 2021, on verra. Ah y'a les séries 2021 ? Ah ouais, putain, j'ai pas... Y'a rien. Y'a rien du tout. Menro a fait 9 sur 10. Oui mais Menro, il anime Allociné. Exactement. Des 4 sur 10. Ouais, pfff... Ah oui, oui, oui. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Ça va être peut-être compliqué mais je sais que Max est très fort. Est-ce que tu te stricques la gueule ? Non, tu te stricques pas la gueule. Ah non, je... Non. Ça garde la stricke, ça prend pas de risques évidemment. Alors si vous gardez la stricke, ça veut dire qu'après, si vous avez pas trouvé de thème qui vous vaut... Je sais, je sais mais je me dis... À la limite ici, bon, il y avait le mystère mais... Je me dis, il y a peut-être un thème catastrophique où comme il sait que c'est catastrophique, il te met des questions pas trop dures. Ok, bah écoute, on est parti. 90 secondes. Série de 2021. 3, 2, 1. Quelle série coréenne reprenant les codes du Battle Royale fait s'affronter 456 personnes ? C'est une excellente réponse. Quelle série adaptée de la licence League of Legends a récemment connu d'une bonne réponse. Quelle récente série Amazon adaptée de romans héroïque fantasy de Robert ? Jordan met en scène un groupe de quatre jeunes dont l'un d'eux est soupçonné d'être la réincarnation du dragon. Oui, c'est une excellente réponse. Quelle série d'animation japonaise suivant ? Les aventures d'un groupe de chasseurs de primes voyageant dans un vaisseau spatial a été adapté en live action. C'est une bonne réponse. Quelle série Marvel a débuté sa diffusion sur Disney Plus mercredi dernier ? C'est une excellente réponse. Quelle série télévisée franco-belge avec Audrey Floreau montre une femme de ménage de 160, de QI qui devient consultante pour la DIPJ de Lille ? Et aide à résoudre plusieurs affaires. C'est vachement bien d'ailleurs. Bah ouais. J'ai pas. Quelle série Apple TV Plus est basée sur une série de romans d'Isaac Asimov ? C'est une excellente réponse. Quelle série d'animation met en scène Mark Grayson, un adolescent normal à l'exception du fait que son père Nolan est le super-héros le plus puissant de la planète ? Oh non Max ! Tu l'as. Oui oui. Mais j'ai un trou. Ah merde ! Quel drame aurait fait Coréens ? Montre des humains découvrant la possibilité d'anticiper leur propre mort, se faisant tuer par des créatures venues du ciel. Il y a beaucoup de pub en plus sur cette série. Oui. J'ai un trou de mémoire. Un trou. Allez, on passe après. Dans quelle série Netflix ? Une vidéo diffusée sur internet montre un père de famille couvert d'Echimose tenant un carton sur le... Il ne l'a pas et on revient rapidement. Quelle série télévisée franco-belge ? Il ne nous l'avait pas. C'était la série franco-belge avec Audrey Floreau. HPI. 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 C'est pas du tout ça. Si, c'est ça. C'est HPI. Je t'ai bien eu, c'est bien ça. HPI exactement mon cher ami. On sait plus. On sait plus. Même moi je ne sais plus. C'est bien HPI mon cher ami. Tu as été très bon Max, cela dit. Tu t'es mis bien. Je pensais que ce serait plus dur effectivement. Tu as oublié, je pense, la série d'animation qui m'enseigne. Donc, Mark Gresson avec son père, Nolan. Et à chaque fois, le générique du début. Il va le dire. Et au moment où il va le dire, c'est le générique. Il y a du sang qui arrive. C'est Invincible. Voilà. Invincible. Excellente série d'animation. Evidemment. Et donc, le drame horrifique coréen, ça passe en ce moment-là. J'ai beaucoup de pubs là-dessus. Hellbound. 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 Exactement. Et la dernière question. Dans quelle série Netflix ? Une vidéo diffusée sur internet montre un père de famille couvert d'équimos tenant un carton sur lequel est écrit « Je maltraite les femmes » à 5 millions de vues. Je mourrai. Ouais, ouais, ouais. J'en ai entendu parler. Enfin, j'ai vu l'article. C'est clickbait. 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 Franchement, c'était… Ce soir, c'est pas cadeau. Ce soir, c'est pas cadeau. Non, c'est ça. Il sort l'abysse. Il m'attendait à des dingueries introuvables. Si, c'est beau. J'aurais dû strike. C'est de ma faute. Allez. Sandy. Gigi, on va tenter langue française. Wouah ! Rien ! Dormesons. Dormesons. Et foutez-moi qu'un. Menro. Dix. Sept sur dix. Je suis abattue, c'est fini. Zari. Zari. Attends, Zari. Dix sur dix. Zari. Je l'applaudis à distance. Zari. Zari. Écoute, et puis on va se strike parce que de toute façon… Aucun ne m'inspire. Ouais, aucun ne m'inspire. T'as bien. T'es pour toi. 90 secondes. Langue française. 3, 2, 1. Épelé le mot verbe. V-E-R-B-E. Excellente réponse. Quel adjectif désigne quelqu'un parlant couramment le français ? Francophone. Une excellente réponse, bien sûr. Selon une expression française signifiant qu'il ne faut pas se précipiter, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre avant les bœufs ? La charrue. Excellente réponse. Quel mot désigne la peur des lieux publics et des espaces ouverts ? Euh… L'agoraphobie. Excellente réponse. Quel mot ancien signifiant « malgré » et tiré du participe présent du verbe latin « obstare » ? Attends… Malgré… Tu peux me la refaire ? Quel mot ancien signifiant « malgré » et tiré du participe présent du verbe latin « obstare » ? Obstare. Je ne l'ai pas. Nunque. Pardon ? Nunque. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse dans la phrase. Ce quiz ne me sciait point. Mettez le verbe à l'infinitif. Ça y est, pas du tout. Malheureusement, quel adjectif contraire du mot « méridional » désigne quelque chose se situant au Nord ? Euh… Nord… Attends… Il y a « septentrional » et l'autre… C'est une… Oui ? Septentrional. Bravo ! Quel mot ancien signifiant « parler » avec ironie est à l'origine du surnom du personnage du serpent triste « sire » dans le dessin animé « Robin Desbois » ? Oh ! Qu'une idée. Passe. Quels sont les sept mots de la langue française finissant par « ou » auxquels on ajoute un « x » au pluriel ? Si tu me les fais là, je te le donne. Euh… « ou » « caillou » « genou » « hibou » Attends, attends. Tu m'as dit quoi en premier ? « Ou » le… le… Oh putain, mais oui… Attends… « chou » « genou » « caillou » « hibou » « euh… » Exact ! Exact ! C'est beau ! Qu'est-ce qu'il me manque ? Alors, donc, tu n'as malheureusement pas validé Asterix, c'est dommage, avec le « non-obstant » Ah ! Le fameux mot ancien « malgré » Dans la phrase « ce quiz me scié point », mettez le verbe à l'infinitif, c'était « si-ouar » « soir » « soir » « soir » « soir » Mais je croyais que le but du quiz, c'était un peu de kiffer à un moment donné ! Tu diras ça à David ! On vient en fait bully, tu sais ! Septentrional, c'est bon ! Alors, quel mot ancien signifiant parler avec ironie est à l'origine du nom du personnage du Serpentrice Cyr ? Comment il s'appelle déjà ? Non, le personnage, il s'appelle « Persifleur » Ah ! « Persiflé » Evidemment ! Et la dernière question Quel nom est donné à l'odeur que prend la terre après la pluie ? Putain, mais oui ! P… 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 Pétri… Pétri… Pétrifié ? Pétrolabe ? Pétrichor ! Exactement ! C'est beau ça en Régie ! Il est bon, ils sont bons ! Pétrichor ! Pétrichor ! Mais tout de même, tu t'en sors vraiment pas trop mal là-dessus ! Tu fais combien ? Tu fais 4, 5… 5 points ! Genius ! Genius ! Très bien ! Genius, c'est à toi mon ami ! Je ne suis pas du tout expert George Clooney par loin, mais c'est filmographie ! Je sais qu'après ça va être cata de chez cata, donc filmographie ! Putain ! Allez Georgie, c'est parti ! Manon a fait 8 sur 10, Gary a fait 5 sur 10, est-ce que tu as… T'as strict ? T'as strict ? Ouais, ouais ! Allez, c'est parti ! 90 secondes, il se stricque la gueule, George Clouclou ! 3, 2, 1, on y va ! Dans quel film de Steven Soderbergh ? Ocean's Eleven ? Ouais, c'est très bien ! Dans quel film de Alfonso Cuaron, sorti en 2013, George Clooney et Sandra Bullock ? Gravity ! C'est une excellente réponse ! Quel super-héros DC a-t-il incarné dans un film ? C'est une bonne réponse ! Dans quelle comédie des frères Cohen, George Clooney incarne-t-il Ulysse ? Un prisonnier pendant la Grande Dépression ? Avec César ! C'est une mauvaise réponse ! Quel nanar de John DeBello est célèbre pour être un des tout premiers rôles de George Clooney ? Pardon, excuse-moi ! Quel nanar de John DeBello ? Les Tomateuse ! C'est… La revanche, les Tomateuse ! C'est… Dans quel film des frères Cohen, George Clooney incarne-t-il un acteur à succès se faisant kidnapper par une cellule communiste nommée The Future ? Les frères Cohen, c'est pas au Brother, c'est pas dans After Reading, c'est pas avec César, c'est l'autre ! Allez, prends un truc ! Je passe, je passe, je passe ! Il passe ! Dans quel film de Terrence Malick, George Clooney apparait-t-il à peine une minute alors que son nom est sur l'affiche ? C'est une mauvaise réponse ! Dans quel film George Clooney est-il à la tête des soldats chargés de récupérer les œuvres d'Arbelet ? C'est une bonne réponse ! Dans quel film peut-on voir George Clooney enchaîner les voyages d'affaires en avion pour effectuer son… In the air ! Il manque quelque chose ! In the air ? C'est une mauvaise réponse ! Quel personnage de South Park a été doublé par George Clooney dans l'épisode 4 de la première saison ? On revient. Dans quelle comédie des frères Coen, George Clooney incarne-t-il Ulysse ? Un prisonnier s'échappant de la grande dépression, s'échappant de prison avec deux camarades ? Au brother ! C'est une bonne réponse ! Et du quoi ? Dans quel film des frères Coen, George Clooney incarne-t-il un acteur à succès ? Un acteur à succès ? C'est pas Burn After Reading, c'est pas A.V. César, c'est pas A.V. César. C'est l'autre. T'étais A.V. César. Bah alors ! C'est ce qui est marqué ! En fait, in the air, c'est le titre français. Et up in the air, c'est le titre français. Et up in the air, c'est le titre français. Eh bien, on l'accepte évidemment ! Bien sûr, il y a encore celui-là ! Moi, je suis ce qui est marqué ! Tu as raison, tu as raison ! Désolé, je ne connais pas Georges Clou-Clou ! Georges Clou-Clou ! Voilà ! O.Brother, c'était bon ! Alors, quel nanar de John Debello est célèbre ? Tu t'as dit la revanche, c'était le retour des tomates tueuses ! Ouais, donc tu n'es pas validateur ! Malheureusement, je le suis désolé ! A.V. César ! Tu l'as donné pour O.Brother ! C'était pas celui-là ! Et après, tu dis que c'est pas A.V. César alors que c'est A.V. César ! J'ai pas écouté ! C'est pas grave ! Dans quel film de Terrence Malick, Georges Clounet apparaît-il à peine une minute alors que son nom est sur l'affiche ? Euh... Et la ligne rouge ! Ah oui ! En plus, tu m'as fait une fois ! Eh ben... Bon du bon semaine, c'était bon ! Up in the air, c'est bon du coup ! Et quel personnage de South Park a été doublé par Georges Clounet dans l'épisode 4 de la première saison ? C'était le chien de Stan ! Ah ouais ! Simplement ! Peut-être que t'en avais beaucoup en haut ! Ouais ! J'en ai... Tu n'as pas validé, t'as strict ! Mais bien joué ! J'avoue qu'on va accélérer un petit peu ! Il reste 8 minutes et il vous reste un passage chacun ! Et je crois que celui qui a fait le moins de points, si je dis pas de bêtises, c'est Arwan ! Arwan, mon cher ami, on y va ! Sur quoi tu veux te la donner ? Quitte à faire de la merde jusqu'au bout ! Je vais prendre discipline olympique rare et disparue ! C'est extraordinaire, mon cher ami ! Avec strict, évidemment ! Avec strict, évidemment ! 5 sur 10 pour Menro, 5 sur 10 pour Zary, t'as 90 secondes, t'as la strict ! Tu peux peut-être écrire l'histoire, mon cher ami, on est parti ! 3, 2, 1 ! Quel sport de combat traditionnel japonais est présent lors des derniers JO ? Ne sera pas retourné ? Karaté ! C'est une bonne réponse ! Au JO de Paris en 1900 ! Dans quel lieu insolite se déroulaient les épreuves de natation ? La Seine ! C'est une bonne réponse ! Quel sport qui sera présent aux Jeux Olympiques 2024 rassemble 3 disciplines ? Le bloc, la vitesse et la difficulté ? L'escalade ! Excellente réponse ! Au JO 2020, quel pays a remporté la médaille d'or des épreuves de shortboard masculin ? Quel pays ? Oui ! Shortboard masculin, qui a remporté ? Quelle nation ? Les Américains ! C'est une mauvaise réponse ! Quel ancêtre direct de la pelote basque ayant donné son nom à un serment en 1789 a été une discipline olympique dans l'édition 1908 des Jeux Olympiques ? Il l'a pas là ! C'est une mauvaise réponse ! Il l'avait ! Quel sport se jouant d'habitude à cheval a été présenté à bicyclette ? Fût montré aux Jeux Olympiques de 1908 à Londres ? Le polo ! Je prends le polo, ils me font chier ! Quelle discipline d'athlétisme a disparu depuis 1912 ? Voit son record olympique de 1m65 tenu par l'américain Ray Evry ? Elles sont dit comme ça ! Le lancer... C'est pas le lancer de nain ? C'est une mauvaise réponse ! Pour les JO de Paris 2024 ! Quel épreuve insolite devait avoir lieu avant d'être remplacé par le breakdance ? Quel ancien sport olympique de combat grec permettait tous les coups à l'exception d'introduire le doigt dans l'œil ou dans la bouche de l'adversaire et de lui tirer l'oreille ou les parties génitales ? La lutte... Le Pancras ! Le Pancras ! Ah ouais ! Le Pancras, c'était pas évident ! C'était pas évident ! Tu t'en es pas trop mal sorti moi je trouve honnêtement ! JO 2020 ! Quel pays a emporté la médaille d'or des épreuves de shortboard masculin ? C'était le Brésil ! Tu le sauras ! C'est pour moi l'ancêtre direct de la pelote basque ! Jeu de pomme ! Jeu de pomme ! Exactement ! Alors c'était le polo vélo ou polo à bicyclette ! T'as dit le polo c'est bon il y a un moment... Le polo man ! Ca suffit ! Quel discipline d'athétisme disparu depuis 1912 ? Voit son record olympique de 1m65 Tenu par l'américain Ray Evry Alors E-W-R-Y Je sais pas si ça se prononce comme ça C'était le saut en hauteur sans élan ! Ah ! J'ai hésité avec le sans élan ! Mire ! Le sport qui a été remplacé par le breakdance un peu insolite... Non j'aurais dit le skate mais... Le bowling ! Ah ouais ! Le bowling ! Rien que ça mon cher ami ! La dernière question c'était en 1920 Dans quelle ville s'est déroulée la dernière épreuve olympique de tir à la corde ? C'était... Envers ! Envers ! Pas évident hein ! Pas cadeau du tout mon cher ami ! Tu t'en sors comme il faut ! Sonné ! C'est à toi ! L'acte dans tous ses états 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 ! Je crois qu'on n'aura pas le temps de finir mais il va falloir bombarder ! C'est parti ! En fait on a 4 minutes 30 on est parti ! 3, 2, 1 ! Quel produit pour cheveux est vaporisé sur les cheveux pour protéger contre l'humidité et le vent ? La laque ! C'est une bonne réponse ! Comment appelle-t-on la petite étendue d'eau temporaire constituée par l'accumulation d'eau généralement de pluie dans un creux du sol ? Une marque ? Tu me raisons ? Bon je la prends parce que tu... Merci ! Quelle marque de prête à porter est célèbre pour son logo représentant un crocodile ? Lacoste ! C'est une bonne réponse ! Quel lac d'Ecosse est célèbre pour ses légendes autour de l'animal domestique Nessie ? Euh fantastique pardon ! L'Auclès ! C'est une excellente réponse ! Quel journaliste et animateur français animé l'émission Droits de Réponse ? Ainsi que chroniqueur de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier de 2006 à 2007 ? Je sais pas je passe ! Quel lac en forme de croissant situé entre la France et la Suisse est dominé par les Alpes ? Le lac d'Amérique ! C'est une mauvaise réponse ! Qui a composé le ballet Le Lac des Signes ? Euh... Je sais pas je passe ! Quel chef pâtissier français et vainqueur de la coupe du monde de pâtissier en 2005 est devenu jury de l'émission ? Qui sera le prochain grand pâtissier de 2013 à 2015 ? C'est l'Ignac ! C'est une mauvaise réponse ! Dans la légende arthurienne, quel est le vrai nom de la dame du lac ? Ah... Euh... Célène je sais pas ! Quel type d'équipement militaire est désigné par l'acronyme allemand ? FLAK ! F-L-A-K ! Une bouteille d'eau ! Estumoise réponse ! Quel journaliste animateur français animé l'émission Droits de Réponse ? Ainsi que chroniqueur dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier ? Tu ne l'as pas ! Quel lac en forme de croissant situé entre la France et la Suisse est dominé par les Alpes ? Et le plus grand lac alpin d'Europe ? Ah non j'ai pas hein ! Le lac Léman ! Ici le journaliste animateur français c'était Michel Polak, Taïchkovski... On aura pas le temps de faire toutes les réponses ? On donne la main à Max ! C'est Maxou ? Ouais Maxou, Maxou ! Euh... Tube Latino ! Tube Latino ? Sur l'air là-dessus ! Je ne savais rien mais je ne vais pas apprendre du temps ! Tube Latino ! A fait 2 sur 10 ! Menro 7 sur 10 ! C'est parti 3-2-1 ! On y va ! Quelle chanteuse colombienne a chanté la chanson Waka Waka, hymne officiel de la coupe ? C'est une bonne réponse ! Quelle chanson de Luis Fonsi et Daddy Yankee ? Tube de l'été ? C'est une bonne réponse ! Quel chanteur cubano-américain mélangeant tendances hip-hop et rappel latino et surnommé Mr Worldwide ? Ou encore Monsieur 305 ? Euh... Rappeur cubano-américain mélangeant tendances hip-hop... J'allais dire... comment il s'appelle ? Pitbull ? C'est une bonne réponse ! C'est pas lui ! Quelle chanteuse et actrice peut-on entendre sur les titres On The Floor ? Aunt You Mama et Let's Get Loud ? Jennifer Lopez ! C'est une bonne réponse ! Quel chanteur considéré comme le roi de la pop latine et célèbre pour ses tubes Living La Vida Loca et Undo ? C'est une bonne réponse ! Quel chanteur espagnol ? Officiellement chanteur latino ayant vendu le plus d'albums au monde ! C'est fait connaître en France avec les morceaux J'ai oublié de vivre ! Il faut toujours un perdant et aimer la vie ! Je les ai mis gueule Tello ? Mais non... Pas du tout ! Il est pas du tout espagnol ! Quel guitariste mexicain, précurseur de la World Music et l'auteur du tube Oye Comoba ? Ah... Bah... Télo ! Ce n'est pas lui non plus ! En 2019, quelle chanteuse américaine apparaît en featuring sur un remix de Con Calma ? Titre de Daddy Yankee et Snoop ! Quelle chanteuse ancienne membre du 5th Harmony a sorti cette année le single Don't Go Yet ? Ah... J'ai oublié son nom ! Ah... Quel rappeur et chanteur porto-ricain a connu un succès mondial en 2020 avec la chanson Da Titi en duo avec Jay Cortez ? T'as un beat finisher ! Quel chanteur espagnol, officiellement chanteur latino ayant vendu le plus d'albums au monde ! C'est fait connaître en France avec les morceaux J'ai oublié de vivre ! Ouais, tu l'as dit mais du coup je le mérite pas ! C'était Julio Iglesias ! Julio Iglesias ! Je n'ai pas chagé ! Eh, on y va à la dernière thème ! Tu es toujours ! Go ! Go ! Go ! Go ! Attends, les 90 secondes c'est... Victor Hugo ! C'est... Émilie-moi ! J'ai gagné de façon ! Ouais ! On a pas les 90 secondes mais on le fait rapidement ! Victor Hugo c'est parti ! Salut à tous ! Quel roman de Victor Hugo met en scène les personnages de Quasimodo et Esmeralda ? Super bien joué ! Et dans quel roman de Victor Hugo retrouve-t-on les personnages de Cosette, Jean Valjean et Javert ? Des misérables ! C'est une excellente réponse. Complétez ce début de poème de Victor Hugo. Demain des lobes ? Je travaillerai ! Eh bien non ! Quel roman de Victor Hugo est souvent cité comme un plaidoyer contre la peine de mort ? Le jour du condamné ! C'est... Le jour du... Le dernier... Le dernier jour du condamné ! Ouais ! On le donne ! Comment s'appeler la fille aînée de Victor Hugo, morte noyée en 1853, qui consacre son poème Demain des lobes ? Sophie ! Eh non, c'était Léopoldine ! Dans un roman de Victor Hugo, quel personnage déclare avant de mourir, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire ? C'est la faute à Voltaire Gavroche ! C'est une bonne réponse ! Et dans quel roman de Victor Hugo trouve-t-on un personnage au visage mutilé qui inspire le personnage du Joker dans DC Comics ? L'homme qui rit. Un homme qui rit ! Et l'homme qui rit, exactement ! La vache qui rit, on n'aura pas le temps de terminer de toute façon puisqu'il reste 30 secondes ! Il va peut-être gagner ! Il va peut-être gagner ! Vas-y ! Comment s'appelle le dernier roman de Victor Hugo se déroulant pendant la période de la terreur ? Le Travailleur de la Mer ! C'est pas ça ! Sur quel île anglo-normande Victor Hugo a-t-il été envoyé en exil de 1855 à 1870 ? En Angleterre, j'en comprends pas la question ! Sur quel île anglo-normande Victor Hugo a-t-il été envoyé en exil ? Je sais ! C'est Gernesey ! C'est Gernesey ! Et quel surnom donne-t-il à Napoléon ? Il a appris la mort dans un poème portant son nom ? Ah, beau gosse ! Je sais pas, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Let's go ! Vraiment ! Ué ! Ué ! Ué ! Sous-titrage ST' 501 ...